Bonjour tout le monde, il est 1h30, donc on va commencer. Bonjour et bienvenue à ce webinaire, c'est ici à la classe virtuelle Adobe Connect. C'est un webinaire qui est rendu disponible grâce à Laurent Mahou, qui est technicien en informatique au service de soutien à l'enseignement à l'Université Laval. C'est lui qui va mener le webinaire d'une main de maître, vous allez voir. Moi, au début, je vais juste faire un petit mot d'introduction, je prends quelques minutes, puis à la fin, je vais revenir faire la conclusion, sinon je vais laisser vraiment le micro à Laurent. Donc, je veux seulement vous mentionner qu'aujourd'hui, le webinaire, donc, il est enregistré et il sera rendu disponible par la suite pour visionnement, pour partager avec nos pairs. webinaire, vous pourrez y accéder via le site web de la fabrique. En fait, il va être dans la section du webinaire, dans la section, en fait, à revoir, donc au bas de notre page de programmation de webinaire. Donc, vous savez, c'est un webinaire qui est ouvert, sans inscription. Donc, pour cette raison, on aimerait bien savoir, en fait, qui est présent aujourd'hui parmi nous. Donc, je vous place ici un petit sondage. Je vous invite à y répondre. Vous faites deux sondages. Merci d'indiquer, vous vous provenez de quel ordre, collégial, universitaire ou autre, et votre région. Nous aurons ici un portrait des participants. Donc, vous devriez le voir apparaître à l'écran. Encore quelques petites secondes et je ferme le sondage. Et je vais même vous diffuser les résultats. Et voilà. Alors, c'est bien excitant. Vous voyez, on n'est pas encore très, très nombreux. Pour le moment, je sais que les gens continuent à se joindre à nous. Alors, on a quand même quelques personnes du domaine universitaire, quelques personnes du domaine collégial. Bonjour. Des gens qui proviennent aussi d'autres domaines. Vous êtes les bienvenus. C'est vraiment un webinaire qui est offert à tous. Et la majorité des gens viennent, donc, Québec, Capitale-Nationale et région métropolitaine. Moi, je suis là, fière représentante de l'Estrie. Bien heureuse d'être parmi vous. Alors, comme je mentionnais, il y a aussi d'autres gens qui sont en train de se joindre à nous. Et ça va nous faire plaisir de vous avoir permis. Alors, avant de passer le micro à Laurent, quelques mots sur, en fait, la Fabrique REL. La Fabrique REL, en fait, c'est un projet qui est porté par les unités de soutien à la pédagogie universitaire et les services des bibliothèques de trois établissements qui sont présents en partenaire. Alors, on parle de l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval. À terme, d'autres universités et cégeps pourraient se joindre aux activités de la Fabrique pour répondre à l'un de ses plus grands buts, qui est de faire des ressources éducatives libres, les supports pédagogiques privilégiés en enseignement supérieur au Québec. Concernant le mandat qui nous a été confié cet automne en lien avec les webinaires, donc, c'est un mandat qui nous provient du ministère de l'enseignement supérieur via le plan numérique. Donc, vous avez vu, nous avions une belle programmation. Nous en sommes à notre avant-dernier webinaire. Donc, j'en profite, en fait, pour tout de suite vous mentionner que le dernier webinaire, après celui-ci, sera ce vendredi, donc 27 novembre, de midi à une heure, qui a pour titre « Planifier sa première séance de cours à distance ». Je trouve que ça fait une belle continuité avec la séance aujourd'hui à Debi, puisque vendredi, on va plus aborder les aspects pédagogiques au niveau des premières séances virtuelles. Et c'est une conférence qui va être tenue par Julie Verdi, conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Par le fait même, j'en profite pour vous inviter aussi à visiter notre page, notre site web de la Fabrique, donc notre page réelle disponible. On a une section qui porte exclusivement sur la formation à distance. Pour le moment, je pense qu'on a peut-être 25 ou 28 ressources sous licence libre, donc vous pouvez y accéder, en faire des copies, les modifier, les adapter, les rediffuser par la suite, portant sur différents thèmes de la formation à distance. Continuez à visiter cette page-là. À terme, on devrait en avoir peut-être une quatre-vingtaine d'ici peut-être janvier ou février. Alors, un petit mot sur le fonctionnement du webinaire aujourd'hui. Alors, vous avez remarqué, malheureusement, les participants aujourd'hui n'ont pas accès au micro ni aux caméras, donc c'est un choix du participant. Vous voyez que vous avez quand même le module conversation juste ici en bas. Laurent va pouvoir vraiment vous guider au travers Adobe Connect. Ne vous en faites pas. Au niveau des questions, si vous avez des questions ponctuelles à adresser aux conférenciers, ne vous gênez pas. Laurent est un excellent conférencier, un excellent formateur, donc ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Il va vous indiquer comment procéder d'ailleurs. Et sachez aussi qu'à la fin du webinaire, il va y avoir vraiment formellement une période de questions-réponses. Vous préférez garder votre question à la fin. Si vous avez des questions qui seront vraiment reliées à votre contexte spécifique d'enseignement ou à votre dispositif particulier dans votre établissement d'enseignement, sachez que c'est peut-être une question qui pourrait être adressée à vos équipes de proximité, vos équipes techniques, votre soutien à votre environnement numérique d'apprentissage. Tout ce qui est un peu plus large, je pense que Laurent va être en mesure quand même de répondre à vos questions. Alors, voilà. Pour ma part, j'ai fait le tour. Je m'apprête donc à passer le micro à Laurent. Je vous rappelle simplement que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et qui va être rendu disponible d'ici quelques jours sur la page du webinaire de la Fabrique Réel, la même page par laquelle vous avez accédé à ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, mettez-vous bien confortable et on commence. Alors, Laurent, je ferme ma caméra et mon micro. Alors, une mise en contexte très rapide. Mon nom est Laurent Mahus. Je suis un technicien informatique à l'Université Laval au service de soutien à l'enseignement. C'est le secteur qui est responsable de la technopédagogie, donc tous les services, logiciels, plateformes qui sont utilisés pour les cours en ligne particulièrement, ou du moins la technologie utilisée pour les cours en ligne. Et l'Université Laval utilise depuis presque six ans maintenant la solution Adobe Connect pour la tenue de ses classes virtuelles, ce qui m'a permis dans le cadre de mes fonctions de développer une expertise que je donne à profit, pas à profit, mais que donc je fais profiter des gens à l'aide de formation. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une formation sur Adobe Connect. Maintenant, une petite mise en contexte. Habituellement, dans un monde normal, cette formation-là, je la donne en présentiel. Donc, j'ai derrière moi un tableau blanc, je fais le partage d'écran, les gens peuvent comparer avec eux. Lorsque je donne la formation en direct comme ça, c'est un peu comme essayer de vous montrer le moteur de la voiture pendant que je suis en train de la conduire. Ne vous inquiétez pas, j'ai des façons de tout faire ça, mais bref, je vais devoir faire des petits tours de passe-passe à quelques reprises, mais ne vous inquiétez pas, on va se rendre à la destination. Comme Marianne le mentionnait, si vous avez des questions sur les choses que je présente, donc si je parle d'un module et que je suis en train de passer au prochain, ou il y a des choses que vous voulez que je décrive un peu plus, n'hésitez pas, via la conversation qui est en dessous, de m'adresser ces questions-là. Si jamais ce sont des questions un peu plus générales, à la fin, dans la dernière quinze, vingtaine de minutes vont rester à la fin, ça va être pour la période des questions. Donc à ce moment-là, si vous avez des cas de type ou des choses que vous voulez savoir, comment résoudre ou faire certains scénarios, ça va faire plaisir de démontrer certaines choses, répondre à vos questions et de vous diriger vers les ressources sur le cas échéant. Donc, aujourd'hui, avant de débuter sur la classe virtuelle elle-même, je voudrais débuter avec ce que je fais habituellement dans ma formation, des conseils pratiques pour le côté technique. Aujourd'hui, je vous en parle dans le cadre de Adobe Connect, mais si vous devez utiliser d'autres plateformes, je pense à Teams, à Zoom, WebEx, qui sont représentés en marché, ce sont des conseils qui, à mon avis, vont vous rendre service aussi. L'idée, évidemment, c'est que si vous allez être des enseignants ou les hôtes de rencontre, vous voulez avoir un produit qui est de qualité. Donc, vous voulez que ce qui est émis via la plateforme soit la meilleure qualité, qu'il n'y ait pas de coupure, etc. Pour avoir ce meilleur seuil de qualité-là, voici mes recommandations. Si vous avez la possibilité, utilisez une connexion Internet avec un fil réseau branché directement dans votre ordinateur ou votre portable. La technologie sans fil, fantastique, mais ce qu'on ne sait pas, et ce qui est invisible, c'est que souvent, une connexion sans fil va avoir 5, 6, 7, 8 connexions. Donc, vous pouvez avoir votre portable, votre téléphone, vous pouvez avoir la télé intelligente, vous pouvez avoir un Google Home, une Siri, n'importe quoi. Ce sont surtout des appareils qui vont se battre pour la bande passante. Si vous êtes comme moi et que vous restez dans des condos avec plusieurs logements, vous avez des signaux de tous les routeurs sans fil qui viennent un peu polluer l'air. Donc, ce que ça peut faire occasionnellement dans une rencontre, c'est créer des coupures, des micro-coupures, rien de problématique, mais des fois, ça peut geler le temps que le signal se rétablisse. Évidemment, la différence entre, par exemple, écouter une vidéo sur YouTube où est-ce que la vidéo va se charger au fur et à mesure, et il va y avoir 15 ou 20 secondes d'avance. Donc, s'il y a eu du retard, la vidéo continue à jouer. Lorsqu'on est en direct, s'il y a une coupure, ça va créer ce qu'on appelle gelée. Vous l'avez sûrement vécu sur Zoom, vous parlez à quelqu'un et subitement, la personne fiche pendant quelques instants. C'est essentiellement la connexion Internet qui n'est plus capable d'envoyer. Et donc, il dit, moi, la seule chose que j'ai, c'est l'image que j'avais avant et ensuite, ça sera très bien. Donc, pour aider à minimiser ça, toujours dans l'idée que vous êtes, comme moi, par exemple, en train de faire une présentation ou une formation, je vous recommande fortement d'avoir une connexion Internet câblée. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas si vous utilisez une connexion sans fil, mais si on veut limiter les problèmes, c'est ma recommandation. Sinon, évidemment, de vous rapprocher du modem sans fil. Si vous avez le modem sans fil dans le sous-sol et que vous êtes au troisième étage et qu'entre les deux, vous avez laveuse, sécheuse qui fonctionne, le micro-ondes, toutes ces choses qui peuvent faire d'interférences, je vous dirais, rendez-vous au service et rapprochez-vous. Donc, ça, c'est une façon d'avoir une bonne qualité. Au niveau du son, je vous recommande fortement l'utilisation d'un casque d'écoute avec un micro USB. Il y a deux raisons à cet avis-là. La première, c'est pour avoir une qualité de son stable tout le long de la présentation. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des portables de bonne qualité et qui viennent avec une caméra et le micro directement sur la caméra. Il n'y a aucun problème à s'en servir. Ma recommandation, elle vient surtout qu'au niveau des écouteurs, c'est pour éviter que si vous avez quelqu'un qui parle, que le son sort des haut-parleurs et qu'il soit capté par le micro et que ça fasse une boucle comme ça. Si on était dans un concert, vous vous souvenez, c'est des choses qu'on pouvait faire avant 2020 et quelqu'un se rapproche d'un micro d'un haut-parleur, ça fait un bruit aigu, épouvantable, du feedback, un retour de son. Sur Adobe Connect, heureusement, on n'a pas le bruit aigu, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une déco, 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 quand le son, le son, le son est capté, capté, capté et ensuite reproduit, duit, duit, duit par les haut-parleurs. Ça a l'air un peu sketch que je suis en train de faire, mais c'est vraiment la façon que ça sonne. Donc, si vous avez à tout le moins des écouteurs, ça va empêcher le son de sortir de vos haut-parleurs et d'être capté par les micros. Et c'est la même chose pour tous les gens, toutes les personnes, pardon, qui doivent ou qui auront à parler avec le micro. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser et de recommander l'utilisation de ça. Au niveau du micro, une des raisons, et encore là, peut-être que je fais un peu de projection, c'est pour vous aider avec la stabilité du volume. Donc, si je n'avais pas le micro ici, que mon micro était sur ma caméra et que je décidais de gesticuler un peu et de me rapprocher comme ça, le volume du micro va s'adapter, il va prendre. Si je suis plus proche, le son va augmenter et si je me recule, le son diminue parce qu'on n'est pas à équidistance. Donc, l'avantage du micro casque d'écoute ici, c'est que la voix, elle est toujours égale parce que peu importe où je bouge et je suis quelqu'un qui bouge beaucoup quand je parle, alors à ce moment-là, mon niveau de voix reste le même et il y a moins de bruit ambiant aussi. Donc, un micro, par exemple, sur ma caméra doit être assez fort pour entendre ma voix même si je suis à certaines distances et entre-temps, si j'ai d'autres bruits ambiants, ça peut causer de l'interférence parce que le son est plus fort. Les micros casques USB, le micro est moins sensible parce que la distance entre la bouche et le micro est plus bas. Donc, ça, c'est une petite recommandation. Comme je vous dis, si vous avez le micro sur votre portable et que vous n'avez pas de casque d'écoute, il n'y a pas de problème, mais je vous donne vraiment des options pour que la qualité soit la meilleure. La troisième chose et ça, c'est étrangement important, c'est de vérifier le matériel audio que vous allez utiliser au début des rencontres. Donc, si vous utilisez d'autres plateformes, je sais que Zoom a beaucoup la cote. La première chose que Zoom vous demande quand vous ouvrez une rencontre, normalement, c'est de valider votre micro et haut-parleur. La chose est similaire avec Adobe Connect. Pour ce faire, et je vais inviter les gens qui sont branchés dans le menu réunion, qui devraient être juste ici, vous avez l'option Assistant de configuration audio. Donc, ce que l'assistant va faire, c'est simplement vérifier que le son sort là où vous le voulez, donc qu'il sorte dans les écouteurs et non pas les haut-parleurs. Il va ensuite vous demander de vérifier le volume du micro, donc à ce moment-là, il va vous demander de parler et il va écouter le silence aussi pour essayer d'enlever les bruits ambiants qu'on a un peu pour stabiliser le son. Maintenant, la raison pour laquelle je recommande ça et ça pour vous et les gens qui vont être présents dans vos présentations, c'est qu'il y a toujours cette période-là un peu ingrate avec Adobe Connect, surtout dans le contexte de cours où vous avez plusieurs étudiants où vous allez commencer, des étudiants vont dire « Ah, mais je n'entends pas, j'entends pas » et là, vous allez faire « Oh, m'entendez-vous » et là, vous allez perdre du temps à régler le problème de son. Si vous faites l'assistant de configuration audio et que vous, en tant qu'hôte, votre son fonctionne, que vous entendez bien, à ce moment-là, si un étudiant dit qu'il ne vous entend pas et qu'il est le seul, ça semble suggérer que le problème vient du poste de l'étudiant. Alors, si l'étudiant fait la même chose qu'il fait la vérification du son, à ce moment-là, il va pouvoir valider si oui ou non. Peut-être qu'il est en sourdine de son son, peut-être que ça sort de ses écouteurs qui sont branchés plus loin et non pas de ses haut-parleurs. Donc, ça peut vous aider à régler certains problèmes pour ce faire. Donc, ce sont mes recommandations. C'est très bref. Ça fonctionne pour l'ensemble des classes virtuelles qui sont données avec Zoom, WebEx, Teams, etc. Donc, avec ça, ça devrait vous aider à avoir la meilleure qualité possible lors de votre présentation. Maintenant qu'on a parlé de tout sauf la plateforme elle-même, voici de quoi va avoir l'air la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous présenter en premier lieu les modules de base, ceux qui répondent à 80% des besoins habituellement donnés dans un cours. Alors, on parle du module de conversation qui est ici, le chat en bon français, le module caméra qui est ici, que vous me voyez, et le module de partage qui est juste à côté ici, qui présentement fait du partage de documents PowerPoint. Ensuite, je vais vous parler de faire la gestion des participants. Donc, si vous avez une classe et que vous voulez que les étudiants soient un peu plus interactifs que passifs, comment permettre de donner des droits et en même temps de gérer les gens. Et par la suite, avec le temps qui nous reste, je vais faire le tour rapide de tous les autres modules qui sont inclus dans Adobe Connect et qui peuvent vous donner une valeur ajoutée si vous voulez faire quelque chose de plus. Donc, vous l'avez vu, par exemple, Marianne nous a fait faire un sondage tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter le sondage et je vais vous présenter d'autres petites choses comme ça qui vont vous permettre de mieux gérer vos classes. Maintenant, c'est certain que le contexte actuel, je vais vous donner beaucoup d'informations dans le cadre d'une formation que je donne à l'Université Laval. Les gens peuvent ensuite faire des tests avec leur propre licence. Je ne connais pas votre contexte au niveau des licences Adobe Connect. Donc, c'est certain que je ne peux pas vous recommander à tous et chacun d'aller faire des tests avec la plateforme pour faire les expériences par la suite. Je ne connais pas ça, mais si vous avez accès à des licences via votre établissement, je vous recommande après cette formation-là de demander d'avoir une salle de test juste pour cliquer un peu partout, essayer de concrétiser l'information que je vais vous donner aujourd'hui, afin que si jamais vous voulez que vous allez vous en servir, que vous soyez un petit peu plus à l'aise pour le faire. Donc, s'il n'y a pas de questions, et encore là, je vous invite au courant de ma présentation à les écrire ici. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir débuter la section. Non, pas tout de suite. Donc, ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est que je vais vous partager mon écran sur lequel je suis branché dans une autre application Adobe Connect. Donc, quand je vous disais que j'allais ouvrir le moteur en conduisant, c'est ce que je vais faire. Parfait. Donc, si jamais vous trouvez ça un peu petit, il y a l'option habituellement dans le coin en haut à droite pour mettre en plein écran. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, ce que vous avez présentement, c'est une salle de base. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous devriez normalement vous retrouver lorsque vous avez une salle qui n'a jamais servi encore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez ici la liste des participants. Vous avez un module de conversation, le chat, comme je mentionnais, et un module de partage vide ici. Maintenant, ce qu'il faut comprendre d'Adobe Connect, plus particulièrement cette plateforme-là que d'autres comme Zoom et Teams, c'est qu'Adobe Connect n'a pas été conçu principalement pour le travail collaboratif, mais beaucoup plus pour l'idée de reproduire une classe, un cours magistral en virtuel. C'est pour ça que vous allez voir les fonctions, c'est un peu plus pyramidal, donc avec quelques autres présentateurs ou enseignants dans le haut et une plus grande quantité de participants qui sont, par défaut, plus passifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire des choses à collaboration, mais vous allez voir que règle générale, la façon dont Adobe Connect a été conçue, c'est pour répondre à ce besoin-là. Ce faisant, on a ici la liste des participants comme vous auriez dans un cours les étudiants assis dans leur salle, donc vous les voyez la liste des noms qui est ici. La conversation, mais ça c'est une façon pour les étudiants de vous écrire sans avoir besoin d'utiliser le micro. Évidemment, dans un petit groupe comme là dans mon faux groupe, j'ai deux personnes, d'avoir trois micros d'ouvert, ce n'est pas bien problématique, il peut y avoir des bons échanges. Si vous vous retrouvez avec 5, 10, 15 personnes et que vous décidez d'ouvrir les micros pour l'ensemble de ceux-ci, vous risquez d'avoir une surprise, d'avoir à gérer un peu une cacophonie. Vous l'avez peut-être déjà vécu sur Zoom, vous l'avez peut-être déjà vécu dans d'autres formations où tout le monde est affiché et que là ça parle et tout le monde « Non, toi, vas-y, non, toi, ok, Marianne, vas-y, parle, non, vous savez ce petit aller-retour-là. Donc, c'est certain que bien que c'est possible, personnellement, je ne vous le recommande pas. Et le partage, pour revenir, c'est un peu vous rentrez dans la classe et vous branchez votre ordinateur sur le projecteur. Donc, à ce moment-là, moi, je peux partager mon écran ou je peux partager un document PowerPoint. Donc, là, présentement, pour que vous puissiez voir cette interface-là, je vous partage mon écran et dans ce partage-là, je vous montre comment Adobe Connect va fonctionner. Donc, c'est un peu inception aujourd'hui. Donc, si on regarde rapidement, je vais m'attaquer principalement au module de partage pour commencer. Le module de partage permet fonctionnellement de faire trois choses. il permet de partager l'écran, ce que je suis en train de faire. Il permet de partager le document, comme le PowerPoint qui était fait avant que je ne prenne le contrôle, et de partager le tableau blanc. Alors, je vais commencer par le tableau blanc parce que c'est le plus simple. Ce n'est pas mon préféré, mais vous allez voir. Alors, voici le tableau blanc. Pour ce qui est du tableau blanc, c'est un espace vide sur lequel vous avez des outils pour faire des dessins, des formes, saisir du texte ici. Donc, je fais ça. Et il y a possibilité aussi de changer les couleurs. Donc, si je veux faire du dessin ou des formes, j'ai plusieurs options. Un beau bleu. J'ai plusieurs options comme ça. Je peux aussi déplacer les choses, les modifier comme ça, les tourner, et je peux évidemment les effacer si je ne veux plus les avoir. Et voilà, c'est retiré. C'est sensiblement le tableau blanc. C'est un outil qui est limité parce que c'est un tableau blanc tout simplement. Ce n'est pas mon préféré, je vais vous le dire. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Mais, si jamais vous avez des sessions peut-être de brainstorming ou des choses comme ça où vous voulez et que les étudiants puissent contribuer de manière un peu informelle, le tableau blanc peut être une façon de le faire. La seconde chose, celle que vous risquez le plus alors à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle le partage de documents. Lorsqu'on parle d'un partage de documents, on peut en partager plusieurs types. Donc, on mentionne PowerPoint, le plus classique. On peut partager un document PDF aussi. Ceux qui sont arrivés avant le début de la formation, il y avait une chanson qui jouait. Alors, c'était un document MP3, c'est possible de partager aussi. On peut mettre un fichier vidéo, un MP4 aussi. Si, en général, on a quelque chose d'enregistré qu'on veut partager, ça peut se faire aussi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas partager en documents? particulièrement les documents Word, on ne peut pas le faire. On ne peut pas mettre un document Word sur place et saisir. Il faut l'enregistrer en document PDF pour que ça soit fait. Ensuite, pour ce faire, vous ne pouvez pas partager non plus des logiciels spécialisés. Donc, si vous avez, par exemple, un logiciel comme M-Note et que vous voudriez montrer l'utilisation, ce ne sera pas possible de le faire via le partage parce qu'on ne peut pas partager d'autres types de documents que ceux que je vous ai annoncés. Donc, dans le cas d'un partage, c'est comme n'importe quoi. On irait chercher le PowerPoint et là, ce qui va se passer, c'est que Adobe Connect va prendre le PowerPoint et il va le convertir. Il fait cette conversion-là dans le but de conserver les animations, par exemple. si vous avez du texte que vous cliquez et qui apparaît fil à fil, il va tenter de convertir et de le conserver. Des choses qui ne seront pas conservées, par exemple, si vous avez mis un fichier vidéo dans la capsule elle-même. Des fois, on fait ça, on inclut un vidéo et on le fait jouer. Ça ne pourra pas se faire. Même chose pour le son. Adobe Connect ne pourra pas convertir le son à même la capsule. Il y a d'autres choses à prendre en note dépendant de votre contenu. les polices qui sont là, donc on parle de la forme que les lettres ont. Certaines polices appartiennent à Microsoft, donc on peut les choisir quand on est dans PowerPoint, dire, cette belle police-là, je veux l'inclure. Même chose pour, je ne pense pas qu'on en a... Par exemple, les puces qui sont ici, les puces, pardon, qui sont là. Des fois, Word peut avoir des belles puces pour faire des listes. malheureusement, ce sont des choses qui sont propriétaires à Microsoft. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Adobe Connect, lorsqu'il fait la conversion du contenu, il n'y a pas toujours certaines polices, il n'y a pas toujours certaines puces, tout ça. Donc, certains agencements que vous avez fait dans votre PowerPoint peuvent ne pas se représenter un pour un. Alors, ça, c'est fait pour conserver fonctionnellement les animations. Si jamais vous avez une présentation PowerPoint que tout est nickel et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'animation et que la police, l'alignement, tout est parfait et que vous vous retrouvez avec une présentation dans Adobe Connect qui est un peu déformée, c'est la raison. Mais il y a une façon de pallier à ça. Dans PowerPoint, on peut enregistrer la présentation en tant qu'image, en tant que série d'images. Donc, le PowerPoint n'est plus du texte avec des images et des liens. Ça devient comme une photo votre diapositive. Donc, à ce moment-là, avec cette photo-là, vous avez l'assurance que le contenu va être égal sur votre PowerPoint et va être égal ensuite dans votre présentation. Donc, ça, c'est à prendre en note. Des fois, les gens sont surpris, ils disent, la présentation n'est pas comme elle était. Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour ça. Donc, une fois qu'on est dans le PowerPoint ou un document qu'on partage comme un PDF, etc., on a quelques options intéressantes. La première, le bouton, j'espère que vous le voyez dans le haut du partage ici, le bouton tracé. Et si on clique sur le bouton tracé, on a les outils de tableau blanc qui apparaissent à gauche. La raison pour laquelle j'aime moins le tableau blanc que d'autres choses dans Dubé Connect, c'est que le tableau blanc, c'est un peu un cul-de-sac. On a un tableau blanc et c'est tout. Tandis que, via le partage de documents, on peut rajouter un tableau blanc comme une acetate transparente par-dessus une diapositive. Donc, je fais une présentation et là, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Je pourrais dire, en passant, la REL, un article dans le soleil du jeudi 26 novembre. Donc là, je pourrais, évidemment, ce n'est pas vrai, j'essaie de simuler qu'est-ce qu'on pourrait dire dans notre présentation de la fabrique REL. Donc, je pourrais venir rajouter comme ça et encore là, c'est une acetate transparente sur le PowerPoint. Donc, je pourrais rajouter. Donc, à mon avis, l'outil tracé, l'outil de tableau blanc est beaucoup plus pertinent dans ce contexte-là puisqu'il est plus flexible. Et encore là, il y a d'autres outils. Je peux venir faire du surligneur. Donc, à venir, la programmation ici. Donc, c'est une façon de venir majorer ou améliorer ou rajouter du contenu dans votre présentation de PowerPoint. Et, si vous cliquez sur tracé, la acetate invisible s'en va, mais elle n'est pas effacée. Si on clique sur tracé, le tableau blanc revient. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en changeant de diapositive, le tableau blanc reste associé à la diapositive à laquelle les dessins ont été faits. Donc, là, je suis dans une nouvelle page. Je pourrais venir faire un beau barbeau ici. Voilà. Imaginons qu'il y a une valeur pédagogique à mon barbeau. Et, si je change de page, le barbeau que j'ai fait de la page 1 disparaît et je revois les notes que j'ai prises sur la page 2, tant, évidemment, que l'option tracé est cochée. Si je l'enlève, on peut voir que mes dessins ne sont pas là. Si je le remets, alors, à ce moment-là, on voit que ça réapparaît. Donc, ça, c'est une petite option dans le partage qui est très intéressante. Également, juste à côté, vous avez une petite flèche. C'est un pointeur laser. Donc, là, évidemment, je partage mon bureau. Donc, vous voyez ma souris bouger, mais lorsqu'on fait un partage de documents, la souris, on ne la voit pas. Donc, si jamais vous avez particulièrement un long texte ou quelque chose et que vous voulez aider les étudiants à suivre là où vous êtes, en utilisant le pointeur et en cliquant, vous pouvez le déposer. Donc, c'est pointeur comme dans un pointeur laser en quelque sorte. Donc, je clique et là, les étudiants vont voir le petit pointeur, ils vont voir l'icône vert ici et ça va leur dire à quel endroit ils sont rendus ou du moins à quel endroit vous êtes rendus dans votre présentation. Donc, c'est l'outil ici pour le pointeur qui peut être intéressant et les deux peuvent être utilisés. Évidemment, il n'y a pas de problème à avoir le pointeur sur quelque chose qui a déjà des notes. Ce n'est pas exclusif. Donc, c'est ce qui fait le partage de documents. Encore une fois, comme je vous disais, le PDF aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous partagez le PDF et vous allez pouvoir mettre un tableau blanc par-dessus. Vous allez pouvoir faire apparaître le pointeur pour indiquer à quel endroit vous êtes rendus dans le PDF. Ça, il n'y a pas de problème. Dans un vidéo, vous ne pouvez pas le faire. Dans un son non plus, le MP3, on ne peut pas mettre un tableau blanc par-dessus. Mais, règle générale, les gens vont partager. un document PDF ou vont partager un document PowerPoint. Donc, c'est un outil qui peut être pratique. Maintenant, si jamais vous avez des besoins qui ne sont pas répondus par le partage de documents, vous avez la troisième option qui est le partage d'écran. Donc, comme je mentionnais, le partage d'écran, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis dans ma présentation et dans la section du partage, je vous montre un morceau de mon écran. À quoi ça peut servir? Fonctionnellement, je mentionnais Word tout à l'heure. Vous voulez montrer quelque chose dans Word aux étudiants, faire du travail ou quelque chose. À ce moment-là, vous ne pouvez pas partager le document Doc, mais vous pouvez partager l'application, votre écran et partager l'application Word. Si jamais, je pense à notre contexte, la première journée de classe, on a les enseignants qui veulent montrer aux étudiants qui sont à distance comment se servir de la plateforme de cours. Il y en a plusieurs, des Moodle, des Omnivoc, des choses comme ça. Alors, si jamais vous voulez que les étudiants apprennent comment vous, vous attendez que le cours fonctionne, mais vous pourriez partager votre écran, partager votre navigateur et leur montrer aller sur un site Web pour leur montrer comment faire. Donc, c'est ce qui est dans l'option partage d'écran. Donc, ça vient vraiment rejoindre tout ce que les autres ne peuvent pas faire. Il y a certaines personnes, ça c'est un peu farfelu, mais je vous le dis quand même, il y a certaines personnes qui vont partager leur écran pour partager leur PowerPoint. Donc, au lieu de partager le document PowerPoint, ils vont partager l'application dans l'écran du PowerPoint. Donc, ce n'est pas ma façon préférée de fonctionner, mais théoriquement, ça fonctionne. Donc, dans le partage d'écran, vous allez avoir une fenêtre ici avec trois options distinctes. Encore une fois, je sais que c'est du partage dans du partage. si vous voulez, en haut à droite, il y a une façon de maximiser la fenêtre pour que vous puissiez mieux voir, mais sinon, faites-moi confiance, il y a trois onglets. Le premier onglet qui se trouve à gauche, c'est l'onglet partage du bureau. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par partage du bureau? C'est qu'on partage l'entièreté de ce qui est à notre écran. Alors, M. Duarte-Sierra, il n'y a aucun problème. Mme Marianne mentionnait, la formation est enregistrée et l'enregistrement va être disponible. Donc, vous aurez la chance de récupérer le contenu une fois votre départ. Donc, pour revenir au partage de bureau, on parle vraiment de partager l'entièreté de ce qui est à votre écran. Si vous, vous le voyez, les participants peuvent le voir. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais une emphase là-dessus? Ça peut sembler un peu intuitif de dire, ben oui, c'est simple, il n'y a pas de problème. Il y a un contexte, un concept, pardon, que j'essaye un peu de populariser et j'espère que vous pourrez le propager vous aussi. C'est un concept d'hygiène virtuelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par hygiène virtuelle? Les gens vont y penser un peu, par exemple, avec leur caméra. Sur Zoom, on peut mettre des fonds d'écran, mais par exemple, en arrière de moi, vous voyez mon domicile. Si jamais, j'avais des choses que je ne voulais pas que les gens puissent voir, je les aurais retirées du champ de la caméra pour que ça soit propre. même chose au niveau du son, par exemple. Si jamais, je fais une présentation et qu'on est deux ou trois enseignants et que ce n'est plus ma section et qu'ensuite, je décide de prendre un appel sur mon téléphone et que je ne ferme pas mon micro, les gens vont m'entendre. Donc, on va apprendre à mettre notre micro sur surdine. Sûrement que vous avez eu des cas très drôles en début, lorsque les gens n'étaient pas encore familiers, où est-ce que les gens pensent qu'ils ont fermé leur micro et qu'on les entend parler à quelqu'un hors scène, etc. Donc, de mettre les micros sur surdine. Le partage de bureau, à mon avis, se rajoute dans cette mentalité-là parce que le bureau, c'est un peu notre outil de travail, littéralement, physiquement aussi, virtuellement aussi. Donc, sur mon bureau, je pourrais avoir toutes sortes de documents. Je pourrais avoir des documents personnels, des documents de travail, je pourrais avoir des choses, des photos, mon fond d'écran, ça pourrait être moi et ma conjointe dans notre voyage dans le sud qu'on a fait bien avant l'année 2020. Peut-être que ce sont des choses que je ne veux pas que les étudiants puissent voir parce que ce n'est pas de leur affaire, c'est ma vie personnelle. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de partage de bureaux, je vous invite vraiment à faire la réflexion qu'est-ce que les étudiants vont voir. Même chose, si vous partagez votre écran et que vous avez ouvert un onglet, je donne toujours l'exemple d'ouvrir un onglet de poker en ligne, il n'y a rien de gênant à faire du poker en ligne, évidemment, mais ce n'est peut-être pas quelque chose que vous voulez que les étudiants voient. Donc, c'est pour ça que posez-vous toujours la question, ce que je montre à l'écran, est-ce que c'est quelque chose que je voudrais que les étudiants puissent voir aussi? Alors, si la réponse est non, je vous invite à faire un peu de ménage ou à utiliser d'autres options que je vais vous présenter, mais c'est une réflexion à avoir. Dans le cas de l'Université Laval, à titre d'exemple, votre cas peut changer évidemment selon la configuration de la licence que vous avez à votre établissement, nous, tout est enregistré. C'est enregistré pour permettre aux étudiants qui n'étaient pas présents d'écouter des cours, pour permettre aux étudiants qui étaient présents de pouvoir faire de la révision, donc 100% du contenu est enregistré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je partage par pure erreur le solutionnaire de mon examen plutôt que le questionnaire de mon examen? Alors, à ce moment-là, je fais le partage de documents, j'ai cliqué sur le mauvais, je fais, oups, je m'excuse, je le ferme et là, j'ouvre mon questionnaire plutôt que mon solutionnaire. Dans un contexte réel, si j'affiche mon solutionnaire au tableau blanc pendant une seconde, on serait très bien surpris qu'un étudiant avec une mémoire photographique se souvienne de toutes les solutions et ensuite s'en servent. Toutefois, dans un enregistrement, il n'y a rien qui empêche un étudiant de faire pause et de voir ce qui est là. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'hygiène virtuelle, c'est vraiment de toujours être conscientisé au fait que ce qui est présent peut être vu par tout le monde et possiblement revu grâce aux enregistrements. Donc, c'est pour ça que je vous invite à garder ce concept-là en tête, ça peut vous rendre service. Donc là, vous dites que je vous parle du partage de bureaux, ça peut faire peur à quelques personnes. Il existe deux autres options. La deuxième, à mon avis, la plus pratique, c'est le partage d'applications. Donc, à ce moment-là, vous ciblez ce que vous souhaitez qu'Adobe Connect partage. Donc là, moi, dans mon cas présentement, j'ai choisi de partager Adobe Connect. Je ne partage pas mon bureau, je partage Adobe Connect. Donc, j'ai sélectionné dans la liste des logiciels qui étaient ouverts Adobe Connect et j'ai débuté le partage. Il y a des avantages. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure avec le partage de bureaux, ça partage l'entièreté du contenu, ce qui n'est peut-être pas quelque chose qu'on veut, mais l'inconvénient, c'est qu'à ce moment-ci, on crée une différence entre ce que vous voyez et ce que les étudiants et les participants peuvent voir. Pour ce qui est du partage d'applications, je veux que vous imaginez qu'Adobe Connect prend des photos de votre écran. Je pense qu'il y a 10 photos par seconde. Ce n'est pas beaucoup de photos, mais c'est assez habituellement pour faire du bon partage. Il prend des photos de votre écran et dans le cas d'un partage d'applications, il se dit « Moi, on m'a demandé de partager cette application-là. » tout ce qui n'est pas l'application partagée, Adobe Connect va le découper. Alors, comment ça se présente? Dans mon cas, à moi, je viens d'ouvrir un répertoire. Donc là, moi ici, je vois mes fichiers par exemple. Moi, je vois tout. Je vois mon écran, je vois mes fichiers, mais de votre côté, puisque j'ai demandé à Adobe Connect de partager uniquement Adobe Connect, il est en train de prendre une photo de mon écran et là, il dit « Qu'est-ce qu'il y a d'Adobe Connect? Je le partage et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je le coupe. » C'est pour ça que moi, j'ai ça ici à l'écran, je vois très bien, mais vous, de votre côté, ce n'est pas très beau parce que vous avez un gros carré assuré de ce qui est coupé. Même chose, c'est arrivé tantôt quand j'ai cliqué sur les liens, si jamais j'ouvre un navigateur comme ça, vous ne voyez plus rien du tout. Donc, si je dis « Alors, on poursuit dans la bibliothèque que je vais vous montrer et que je ne m'en suis pas rendu compte, vous, de votre côté, à cause du partage d'applications, vous avez perdu la vue de ce que j'avais. » Donc, c'est pour ça que moi, en tant que personne qui partage, je vois l'entièreté, mais les gens pour qui on partage, eux, ne voient que les morceaux sélectionnés. C'est pour ça que des fois, nous, c'est arrivé des cas des enseignants qui partaient sur une grande lancée sans se rendre compte qu'ils avaient caché la vue de ce qu'ils partageaient et les étudiants, mais qui n'avaient pas le droit de parole, tentaient de dire « Hey, moi, je veux parler, on ne voit rien. » Donc, le partage d'applications peut avoir ses avantages, comme je disais, pour limiter ce qui est partagé, mais peut avoir aussi ses inconvénients si vous avez beaucoup de choses que vous souhaitez partager. Donc, à ce moment-là, assurez-vous de vous souvenir de ce que vous partagez. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si je décide de partager mon Chrome, vous pouvez le voir sans problème. Non, pardon. J'étais en train de faire du partage dans mon partage. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la métaphore de vous montrer le moteur en même temps que je suis en train de conduire, c'est ça. Donc, je m'excuse, j'ai fait du partage dans le partage. C'est pour ça que ça a mal fonctionné pendant quelques instants. Donc, de retour. Donc, je disais que c'était le deuxième type. Le troisième type de partage, c'est encore là, donc, on avait le bureau, on partage tout, on a partage d'application, on partage moins et on a partage de fenêtres. Donc là, au lieu d'avoir une application qu'on partage tout, donc, imaginons que j'ai ouvert deux documents Word, je pourrais choisir de ne partager que la fenêtre 1 du document Word. Donc, si j'ai, on reprend l'idée du questionnaire et du solutionnaire, j'ai 100% besoin d'avoir les deux documents ouverts en même temps. Je vous laisse imaginer un scénario. Pourquoi? Et je veux absolument partager Word. À ce moment-là, pour être sûr que les gens ne voient pas le solutionnaire, je pourrais, au lieu de partager l'application Word, de faire le partage de ma fenêtre Word qui contient le questionnaire. Alors, évidemment, à ce moment-là, il faut faire attention de partager la bonne fenêtre, ça va sans dire, mais ça peut être une façon vraiment de granulariser notre partage à la moindre chose possible. Personnellement, comme je vous dis, je préfère le partage d'application. Je trouve que c'est plus simple, on n'a pas besoin de se casser le basic et ça nous protège un peu de partager des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. mais si jamais vous avez un contexte dans lequel vous avez besoin que les étudiants vous suivent, que vous allez être dans un site, un site de ressources bibliographiques, vous allez ensuite ouvrir un logiciel et un retour en différentes applications, peut-être à ce moment-là que le partage de bureau, partager l'ensemble de ce que vous avez à l'écran, va être une meilleure solution pour ce besoin-là. Toujours étant conscient que si vous le voyez à l'écran, les étudiants peuvent le voir aussi à l'écran. Donc là, je viens de parler un bon bout sur le partage. Est-ce qu'il y a des questions sur le type de partage que je viens de présenter? Je vais profiter de ces quelques secondes pour vous laisser écrire si vous en avez pour prendre une petite gorgée pour me rassasier. ce qu'il y a. Je vais laisser le temps aux gens d'écrire. Je vais en profiter pour prendre une autre gorgée de ma tisane. Oui, en fait, c'est le terme, la question, le terme était bien hygiène, moi j'appelle ça l'hygiène virtuelle, mais numérique, je dirais, c'est plus le concept de dire qu'on fait attention à notre propreté virtuelle. Alors, les autres questions ont déjà été répondues. Est-ce que le son d'un MP4 est transféré aussi? Peut-on tout visionner en même temps? Qui contrôle le visionnement? Alors, c'est une excellente question. J'allais parler d'un sujet similaire. Marianne, je vais répondre à ta question avec un contre-exemple. Donc là, dans mon cas, une image d'un cours sur... Je donne un cours de cinéma et je veux montrer une publicité d'un film qui va s'en venir. Donc, mon premier réflexe, c'est que je vais partager mon écran. Je vais partager ensuite mon navigateur. Donc là, vous le voyez. Et je vais aller, par exemple, sur YouTube. Et, qu'est-ce que YouTube me recommande? Ah, parfait. justement, je voulais vous montrer le vidéoclip de Dark Isles Bagpiper, Scotland the Brave. une petite publicité. On va attendre. Ah, parfait. Donc là, je pourrais faire un commentaire sur la son. Je pourrais dire, regardez les couleurs, le jeu de la composition, etc. Je veux dire, faites attention, on peut entendre de la nuance. Il y a un petit peu de travail d'écho. Bon, évidemment, je sais très bien ce qui se passe de votre côté. moi, je vois le vidéo. Il joue toutes les images par seconde, superbe qualité. J'entends le son. Vous, vous n'avez pas cette expérience-là parce que, rappelez-vous tout à l'heure, je faisais la mention que le partage d'écran, c'était comme si Adobe Connect prenait des photos de votre écran. Donc, quand il prend des photos, je vous expliquais qu'il va découper tout ce qui n'est pas ce que vous partagez. Donc, ça, c'est une chose. Mais, il n'y a pas de son dans les photos. Donc, si vous voulez partager un vidéo, vous ne pouvez pas fonctionnellement le faire via le partage d'écran parce que ça n'a pas été conçu pour ça. C'est vraiment pour faire des démonstrations, des choses comme ça. Donc, je vais arrêter le partage. Si vous avez besoin de partager un vidéo, à ce moment-là, la solution possible, et c'est la question un peu que Marianne allait dans le cas où elle s'est effectivement, si vous avez le fichier MP4 sur votre poste, à ce moment-là, vous pouvez faire le partage du document. Je vais aller vérifier. Je ne suis pas un... Je vais vérifier si j'ai des MP4 à partager. Je ne serai pas bien long. Je veux juste trouver... Je n'avais pas prévu partager... Donc, si vous partagez un fichier MP4 à tout le moins, ça va être un peu comme la chanson. Parfait. Donc, j'en ai trouvé un. Donc, de partager un MP4, c'est un peu comme quand j'ai partagé le fichier MP3 tout à l'heure. Donc, je vais en partager un rapidement. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous transférez le fichier sur Adobe Connect et ensuite, ça va se charger. Maintenant, il peut y avoir un inconvénient. Donc, moi, en tant qu'hôte, je vais contrôler si ça joue et si ça pose. Donc, imaginons que j'ai une vidéo de trois minutes et que je le partage en MP4, je le fais jouer, ça avance, au bout de trois minutes, je l'arrête. Il se peut que des participants éprouvent certains retards. Donc, on ne connaît pas la connexion Internet des gens. Donc, ce n'est pas impossible que les étudiants puissent avoir des problèmes ou une connexion plus lente. C'est pour ça que, règle générale, je vous recommande de laisser jouer l'enregistrement un peu plus longtemps, le FI MP4, un peu plus longtemps pour laisser la chance aux étudiants, dont le téléchargement se fait plus lentement, de se rattraper. On pose la question, une meilleure pratique, pour exemple, ne s'arrêtez pas de partager un lien et que chacun regarde. Oui, effectivement, je vais vous présenter une option possible avec Adobe Connect, mais fonctionnellement, si vous utilisez Adobe Connect et que vous avez un vidéo qui est web seulement, donc ça peut être un reportage sur le site de Radio-Canada, etc. Évidemment, il y a aussi une idée de droit d'auteur. Ce n'est pas parce qu'il y a un vidéo sur le web que vous avez le droit de le prendre, de l'extraire et de le partager. Donc, à ce moment-là, vous devez rediriger les gens vers la présentation. Donc, on va attendre deux secondes, je vais terminer mon exemple. Donc, à ce moment-là, oui, la meilleure solution serait de donner le lien web et dire aux gens, mais allez écouter les vidéos, je vous laisse cinq minutes et revenez voir. Donc, à l'écran, je vous partage un fichier MP4, c'est ma présentation du 30 juin sur Adobe Connect. C'est un fichier qui est relativement gros, c'est un deux heures. technicien informatique au soutien à l'enseignement au SSE. Bon, alors, j'ai pris une présentation dans laquelle la première chose que je fais en débutant, c'était de m'enfarger dans ma présentation personnelle. Donc, à ce moment-là, vous voyez, oui, c'est un gros fichier MP4, donc c'est sûr que certains d'entre vous, si vous êtes sur les connexions un peu moins rapides, peut-être que vous n'avez pas eu le vidéo tant que tel, mais ça reste possible pour répondre à la question de Marianne de partager un fichier MP4 dans ce cadre-là. Et donc, pour le partage, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à autre chose, mais imaginons le scénario suivant. Je reviens, je débute, je débute dans mon cours avec mes classes virtuelles, je ne suis pas très à l'aise. Vous avez la liste des participants à votre gauche, les participants peuvent vous écrire et vous pouvez écrire aux participants, vous pouvez allumer votre micro ici, ce que vous ne pouvez pas faire présentement parce que vous n'êtes pas autre, et vous pouvez partager un PowerPoint. Mécaniquement parlant, vous avez 80% de ce qu'un cours magistral peut être, vous devant des étudiants qui sont passifs et vous partagez du contenu derrière vous sur un tableau blanc. Donc, à ce niveau-là, si j'arrêtais la formation ici, vous en sauriez assez à mon avis pour répondre à 80% des besoins. Malheureusement, à ce faire, je trouve qu'on se prive de plusieurs choses qui sont intéressantes avec Adobe Connect. Donc, je vais vous parler un peu plus sur comment gérer la classe, faire participer les étudiants peut-être un peu plus en voyant les différents modules. Le prochain module que je vais vous parler, c'est le module Conversation. Donc, je le présente ici pour que vous puissiez le voir. C'est le module dans lequel les étudiants peuvent s'écrire sans que vous ayez besoin de rien faire. Donc, si le module est présent, les étudiants peuvent écrire comme les gens l'ont fait pour me poser des questions. si jamais vous ne voulez pas que les étudiants écrivent, donc, je pense à un cas par exemple où on reçoit un conférencier et vous ne voulez pas que les questions popent tout ça, à ce moment-là, si vous voulez que les gens ne puissent pas écrire, on a toujours la possibilité de retirer un module. Donc là, je viens de retirer le module Conversation. Donc maintenant, vous ne pouvez plus écrire. Donc, c'est impossible. le chat en bon français n'est plus présent. C'est pour ça que ça peut être une façon de gérer ça. Je vais évidemment le remettre parce que je suis toujours curieux de voir ce que vous pouvez écrire. Mais donc, le module, il peut être masqué et il peut être retiré. Vous pouvez peut-être aussi, vous l'avez peut-être compris, je ne l'ai pas dit explicitement, mais il y a possibilité aussi de bouger les modules. Alors, je mets ce qui est à M. Denis Audet qui est en train d'écrire alors que je suis en train de déplacer la fenêtre. Tous les modules peuvent être déplacés de n'importe quelle façon. Donc, je peux me mettre comme ça. Alors, je ne sais pas si vous me voyez sur le côté ici. Bon, ce n'est pas une façon évidemment que je recommande, mais c'est possible de déplacer et d'ajuster pour répondre à vos besoins dans la salle. Monsieur Audet, je vais arrêter de bouger la fenêtre dans quelques secondes. Je vais la remettre à sa position initiale pour vous permettre d'écrire. Donc, tous les modules peuvent être bougés et peuvent être masqués. Donc, si vous ne voulez pas que les étudiants puissent écrire des commentaires, des choses comme ça, des questions, vous pouvez simplement le retirer. Je vais remettre mon partage ici. Pour tous les modules, c'est un peu plus poussé, je n'aurai pas le temps d'en parler explicitement, mais pour tous les modules, il y a dans le coin un petit bouton de menu et ce menu-là comprend les options spéciales de chaque module. Évidemment, malheureusement, le temps ne nous permet pas et je ne veux pas être non plus trop granulaire et vous surcharger, mais on a toujours la possibilité de masquer un module et de le retirer de l'affichage. Donc, si le module n'est pas présent, il ne peut pas être utilisé. Ça va de soi, mais je préfère le dire comme ça. Ce qui nous amène maintenant dans la section modules ici, en tant que hôte, vous y avez accès, mais en tant que participant, vous n'y avez pas accès. Il y a un autre module qui peut être intéressant, c'est le module vidéo. qui est ici. Donc, le module vidéo, c'est cette boîte-là. Donc, le module qui est ici. La particularité d'Adobe Connect, en fait, c'est la même chose dans tout. Depuis que je me sers de Zoom, de Teams, etc., c'est que tout le monde doit se partager l'espace qui est ici. Donc, je ne peux pas avoir une caméra en haut à gauche, une caméra en haut à droite. L'image est inversée, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas possible. On doit tous être dans la même zone pour partager. Donc, c'est pour ça que si jamais vous avez plusieurs personnes qui doivent se partager la caméra, à ce moment-là, l'espace devient de plus en plus restreint. Marianne, si tu peux rallumer ta caméra, je vais faire une démonstration des deux options de la fiche. Donc, rebonjour, Marianne. Donc, le premier exemple, c'est le mode mosaïque, c'est-à-dire que l'espace est divisé en parts égales pour chaque participant, pour chaque personne qui est là, et ça va combler le plus possible. Donc là, on est deux personnes, on se voit bien comme ça, mais si jamais je nous remettais dans le coin en punition et que je réduisais, la caméra, évidemment, va avoir une image encore plus petite et si jamais vous avez un petit écran en plus, moi je suis en ce moment-là, je suis à mon bureau, j'ai un écran assez large, à ce moment-là, l'espace est encore de plus en plus petit. Il y a un deuxième mode qui est le mode pellicule où vous avez une caméra qui est en vedette en haut et vous avez dans le bas toutes les autres caméras qui sont dans le bas, qui sont en ligne en dessous, on en voit quelques-unes, donc si par exemple on était 6-7 personnes avec une caméra ouverte, je ne verrais pas ma caméra en gros et 6-7 petites, petites caméras, on pourrait les voir défiler, il y en aurait 2-3 en plein centre, mais c'est une façon de voir les différentes caméras et vous, en tant qu'hôte, vous choisissez si quelqu'un est maître, donc imaginons que vous avez des étudiants et que vous voulez faire une présentation et que l'étudiant voulait leur donner la caméra, c'est possible de le faire faire dans ce mode-là, hop, j'ai fermé ta caméra, Marianne, plutôt que de la rediminuer, mais c'est possible de partager. Si jamais un contexte que nous, on a souvent, c'est que vous avez dans un monde où les courses donnent en présentiel ou même à distance, vous avez quelqu'un, vous avez une personne qui vient faire une présentation, c'est un conférencier et qui n'a pas de tableau blanc nécessairement, mais vous pouvez le mettre en vedette plein écran comme ça, donc là, je parle, vous le voyez, c'est un peu plus conférence que présentation magistrale, donc vous pouvez le faire. J'en profite pour faire une mention, on a eu des fois des commentaires de cette mesure-là, des gens disent que la caméra n'est pas très belle sur Adobe Connect, ils disent, c'est beaucoup mieux sur Zoom, c'est beaucoup mieux sur Teams, Adobe Connect n'est pas très bon, j'aimerais en profiter pour faire une petite note à cet effet-là, il y a deux choses qui sont en jeu présentement, Adobe Connect c'est une plateforme qui est faite pour que le maximum de gens puissent s'en servir sans problème, donc la bande passante nécessaire pour Adobe Connect elle est minime, si jamais vous avez des étudiants qui sont sur des connexions plus lentes, qui sont dans des réseaux un peu plus éloignés où la vitesse est moins bonne, vous avez des gens qui sont branchés sur leur connexion cellulaire, à ce moment-là, l'avantage d'Adobe Connect c'est que la bande passante nécessaire est beaucoup plus mince, la raison pour laquelle c'est plus beau que sur Zoom et sur Teams par exemple, c'est que la qualité est déjà beaucoup plus élevée, même chose pour le partage d'écran, mais vous dites moi quand je fais du partage d'écran sur Zoom, je peux avoir le son, puis effectivement, mais Adobe Connect a vraiment été conçu pour être accessible à une quantité, une grande quantité de technologies différentes, donc vous avez un vieil ordinateur plus lent, Adobe Connect risque de fonctionner, pardon, Adobe Connect risque de fonctionner, là où Zoom ou Teams peuvent peut-être causer des problèmes de lenteur, on voit ça souvent sur Zoom, on fait une présentation des groupes, il y a plein de gens branchés, puis il y a 2-3 personnes qui ont leur bande passante, ont de la misère et que ça va causer ce qu'on appelle du lag, où est-ce que ça se pose, ça se retarde, qu'ils vont se faire débrancher, Adobe Connect avec son empreinte digitale plus mince, vient aider à ce niveau-là et également, nous ici à l'Université Laval, la qualité par défaut, on l'a mis à normal, il y a possibilité d'augmenter la qualité du vidéo à HD qui n'est pas HD HD 4K de votre télé maison, mais qui est de plus haute qualité, c'est juste que nous pour que nos étudiants qui sont à distance partout dans le monde puissent utiliser les classes virtuelles, on veut maximiser la bande passante pour avoir le plus de contenu et la qualité de la caméra, ce n'est pas le facteur qui va faire qu'un cours va être intéressant de dire si seulement j'avais mieux vu les parts du visage de mon enseignant, ça aurait été meilleur pour moi. Donc, c'est une petite note, j'en profite pendant que je parle de la caméra qui est ici. Donc, si je reviens maintenant dans mes modules, encore une fois, je fais beaucoup d'aller-retour entre la salle principale et ici. Donc, les modules sont là. Donc, le module vidéo, comme je disais, c'était pour la caméra. Si le module vidéo n'est pas là, je ne peux pas évidemment partager ma caméra. Hop, ça, je vais le faire masquer. Donc, je ne peux pas partager ma caméra. Ça va de soi, mais des fois, des gens disent « Ah, j'ai donné le droit aux étudiants de partager leur caméra » et ça n'apparaît pas. Maintenant, je parle de donner le droit aux étudiants. Ça se fait via le module participant qui est ici. Le module qui est affiché par défaut. Personnellement, je l'ai caché dans ma formation parce que je trouve que ça prend de l'espace, mais je vais vous le remontrer juste ici. Donc, voici les participants de la rencontre d'aujourd'hui. On peut voir la division des rôles. Alors, moi, votre présentateur, ainsi que Marianne, nous sommes les hôtes. Alors, fonctionnellement, ça veut dire qu'on a tous les droits. Pas plus compliqué que ça. Et, il n'y a pas de présentateur. Les présentateurs, ce sont des gens qui peuvent partager du contenu, mais qui n'ont pas le droit de bouger l'ensemble de la fenêtre. Alors, on dit, pour information, avec la mise à jour de sécurité de la Université de Sherbrooke, Adobe fonctionne mal. Ça, malheureusement, je ne connais pas l'univers de l'Université de Sherbrooke. je sais, par exemple, que les Macintosh ont eu une mise à jour récente pour un nouveau Mac OS X Big Sur, la version la plus récente, et que Macintosh sont très, très protégés. Ils veulent protéger leurs gens. Donc, des fois, Adobe Connect peut avoir des problèmes parce que Mac, il ne veut pas rien partager. Il dit, tu veux partager mon écran Adobe Connect? Je ne veux pas. Et là, il boude. Donc, ce n'est pas impossible que certaines mises à jour rendent l'utilisation d'Adobe Connect un peu plus difficile, mais dans le cas de la sécurité à l'Université de Sherbrooke, malheureusement, je ne peux pas commenter. De retour à la liste des participants en plein centre, vous avez dans le bas, évidemment, la liste de toutes les personnes qui se sont branchées aujourd'hui et qui sont encore présentes. Donc, un petit groupe VIP de 10 personnes. Et, toutes les gens qui sont participants par défaut n'ont pas le droit de rien faire fonctionnellement. À l'exception d'une chose, et quand je vous disais de vous imaginer qu'Adobe Connect voulait reproduire la classe en tant que telle, les étudiants peuvent lever la main. Donc, si vous regardez dans le haut, un peu comme là, si je pointe bien, vous avez l'icône du haut-parleur et à côté, vous avez un petit bonhomme blanc qui lève la main. Cette fonction-là permet aux participants d'attirer votre attention afin, en levant la main, grosso modo. S'il y a des gens qui peuvent lever la main, je vais vous montrer les effets que ça peut faire dans une salle. Donc, Marianne, fidèle au poste, qui lève la main. M. Odette qui m'applaudit, mais dans mon exemple, je vais vraiment vous demander de cliquer sur le bonhomme qui lève la main. Parfait, M. Odette a levé la main. Fantastique. Donc là, il y a plusieurs personnes. Laissez votre main levée. Donc là, vous pouvez voir dans la liste des participants que les gens qui ont levé la main ont un petit icône de personnes qui ont levé la main à droite et ils se sont mis en ordre de personnes qui ont levé la main. Donc, M. Odette a été le premier à lever la main. Donc, c'est le premier en liste. M. Brinjean, deuxième et Mme Boulanger, troisième. Donc, ils se mettent dans cet ordre-là. Il y a autre chose aussi. Je vais le masquer deux instants. Donc, imaginons, on reproduit le même scénario que dans une classe. Je partage. Alors, juste pour vous dire à quel point on a dans le moteur pendant qu'on roule, sur un autre ordinateur, je me suis branché comme participant deux fois pour vous montrer ce qu'un participant ferait dans une salle. Donc là, je vais me brancher sur mon ordinateur. Regardez bien en haut à droite. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand un participant lève la main. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui dit un participant a levé la main. Et là, je me suis branché deux fois sur mon autre ordinateur. Et on a, donc là, je peux voir deux personnes ont levé la main. Ça risque d'être petit sur votre écran. mais ça m'édonne également dans l'ordre. Donc, mon participant un, deux a été le premier à lever la main et mon participant un a été le deuxième à lever la main. Si jamais mon participant décide de rebaisser sa main en cliquant, il va disparaître de la liste. Et s'il reclique, il va réapparaître dans le haut. Alors, le but de ça, c'est vraiment d'attirer l'attention de la personne qui fait le cours. Un peu comme dans une salle de classe, vous parlez d'un et l'étudiant a une question, mais règle générale, il va lever la main, vous allez voir et vous allez peut-être décider de répondre maintenant ou de dire, alors je m'excuse, je vais prendre des questions à la fin de la période. Donc, ça peut être une façon de faire, mais ça, c'est ce que vous faites dans une classe. Sur Adobe Connect, ça va être fonctionnellement similaire. Alors, encore une fois, j'espère que vous le voyez un peu. pour chaque personne, j'ai le crochet ou le X. Je vais commencer par le X si je baisse la main de l'étudiant. Donc, je le retire de la liste de personnes. Donc, si par exemple, je disais, je ne prends pas de questions pour l'instant, je pourrais cliquer sur le X pour rebaisser la main des étudiants. Des fois, les étudiants vont écrire quelque chose dans la conversation et ils veulent attirer votre attention. D'entour, je parlais du micro, par exemple, dans le partage de bureau où est-ce que je partage quelque chose et sans le savoir, tout est assuré et on ne voit rien et les étudiants n'ont pas le droit de parler. Donc, ils pourraient lever la main pour attirer votre attention et là, je pourrais peut-être aller lire, pardon, je pourrais aller lire la conversation et voir, on m'informe que mon partage d'écran ne fonctionne pas. Je vais corriger la situation. Et si j'ai fait ça, je pourrais à ce moment-là moi-même cliquer sur le X pour baisser la main du participant. L'autre option, le crochet, qu'est-ce qui se passe dans un cours lorsqu'un étudiant lève la main? On peut lui donner la parole. On peut dire oui, Thomas pose sa question. Le crochet, sensiblement, c'est de donner le droit de parler à l'étudiant. donc, je vais revenir dans ma salle ici. Je vais faire réapparaître mon module de participants. Donc, j'ai toujours trois soldats au combat qui ont la main levée et qui veulent mon attention et je pourrais décider à ce moment-là de donner attention à par exemple dire oui, mais M. Odette, je vous donne la parole. Alors, à ce moment-ci, vous ne le voyez pas à l'exception de M. Odette, mais lui vient d'avoir l'icône du micro qui est apparu dans sa barre en haut. Donc, à ce moment-là, M. Odette, s'il souhaitait, il pourrait cliquer sur son micro et activer pour me poser la question. Je vais, pour le bien de l'exemple, imaginons que vous avez tous levé la main et que je vous donne le droit. Présentement, j'ai allumé le micro pour tout le monde. Donc, si vous regardez, vous devriez voir l'icône du micro qui est présente pour chacun d'entre vous. Vous pouvez essayer de l'activer. Je vais vous l'enlever, ça devient trop cacophonique. Mais à ce moment-ci, vous avez l'option de parler puisque, théoriquement parlant, j'ai cliqué sur le crochet lorsque vous avez levé la main. On mentionne pour information que la mise à jour de sécurité de l'Université de Sherbrooke a de bée fonctionnellement avec Apple 12 iOS. Ah, dans le cas, donc là, on parle de l'application sur téléphone mobile. Nous, à l'Université de Laval, on est principalement avec les applications sur PC ou Macintosh de table. Donc là, présentement, vous avez tous accès au micro. Oui, vous avez vu l'icône à droite du nom de M. Odet, mais moi, je faisais référence à l'icône qui était dans la barre en haut. J'essaie de pointer correctement, mais l'image était en miroir. Donc là, par exemple, vous l'avez et là, vous ne l'avez plus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le réactiver. Hop. Donc, ce qui est à droite de vos noms, ce sont les droits que vous avez. Donc là, on peut voir que vous avez le droit d'activer le micro. Si vous regardez, par exemple, mon micro à moi, il y a des petites barres. Ça veut dire qu'il est ouvert et qu'il fait du son. Si on regarde le micro de Marianne, on peut voir qu'elle, elle a mis son son en sourdine. Donc, son son ne fonctionne pas. Et les vôtres, ils sont gris parce que vous ne les avez pas activés ou mis en sourdine. Ils sont juste prêts à être activés avec l'icône qui est en haut à droite ici. Donc, je vais vous désactiver le micro-son. Donc, les étudiants, c'est ce qu'ils peuvent faire via lever la main. c'est sensiblement attirer votre attention. Par la suite, vous choisissez ce que vous voulez faire avec ça. Comme je vous disais, vous pouvez donner le droit de parole à l'étudiant en faisant le crochet ou vous pouvez fermer le X ou aller voir la conversation si les gens vous ont écrit et leur dire « Ah oui, je vois que quelqu'un m'a écrit », etc. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment gérer la classe. je vais retourner. Il y a d'autres options dans le module « Participants ». Parce qu'imaginons que je veux donner des droits à des étudiants pour qu'ils puissent faire autre chose que de simplement lever la main. On a toujours, et encore une fois, j'espère que ça va être visible dans l'enregistrement, on peut, et là, je n'ai rien cliqué, je n'ai simplement que glissé mon curseur sur le nom d'un participant et j'ai des options qui apparaissent. Donc, je peux activer le microphone, c'est-à-dire lui donner le droit de parler au micro. Je peux activer la vidéo, qui veut dire le droit d'allumer sa caméra. Activer le dessin, c'est pour permettre à la personne d'utiliser le tableau blanc. Donc, si je mets un tableau blanc, quelqu'un qui a le droit d'activer le dessin, va pouvoir, à ce moment-là, va pouvoir dessiner sur le tableau blanc les outils, demander le partage d'écran, on peut demander, c'est comme si nous, on faisait faire un partage d'écran de l'étudiant. L'étudiant peut refuser, évidemment, mais si jamais quelqu'un veut faire une démonstration, vous pourriez, à ce moment-là, lui donner le rôle d'activer le partage d'écran. Il y a possibilité aussi de donner une promotion en quelque sorte aux gens. Vous pouvez définir en tant que hôte ou définir en tant que présentateur. Alors, ce que ça fait fonctionnellement, c'est que vous donnez des droits aux gens sans cliquer nécessairement un à un. si je décide que mon participant 1-2 devient présentateur, vous voyez que soudainement, il y a moins d'options. C'est parce qu'un présentateur peut activer sa caméra, peut activer son micro et peut faire du dessin et du partage. Il ne peut pas déplacer. Donc, moi, dans mon cas, mon présentateur ne peut pas modifier l'interface. Donc, le module participant, il est coincé en plein centre. Il ne peut pas rien faire pour ça. Il y a seulement les hôtes qui ont le droit de partager. Donc, je peux définir en tant que hôte et à ce moment-là, je le fais via mon autre écran, mon participant, mais là, il peut faire ce qu'il veut comme moi. Évidemment, hôte une fois, hôte pas pour toujours. Donc, je peux le remettre en tant que participant et automatiquement, il va perdre tous les droits qu'il avait. Donc, c'est la façon de gérer les étudiants dans le cadre d'une présentation si jamais vous voulez donner des droits de parole, des droits de micro ou, par exemple, dans un cas plus concret, présentement, dans notre salle, je suis l'hôte, c'est moi qui ai créé la rencontre et Marianne, c'est comme une conférencière invitée. Donc, je lui ai accordé manuellement excusez-moi, j'ai la souris qui a cliqué sur la mauvaise chose, inquiétez-vous pas, je suis toujours là. Donc, Marianne, je lui ai donné le droit manuellement de hôte. Donc, ça aurait pu être quelqu'un d'entre vous si j'avais eu d'autres conférenciers, etc. Donc, j'ai la possibilité à ce moment-là de donner des droits sans difficulté. Donc, c'est ce qui fait le tour des modules, je vais dire, de base. Maintenant, pour la prochaine période, je vais explorer des modules supplémentaires qui sont offerts par Adobe Connect. c'est un peu en rafale. Je vais vous en présenter plusieurs, je n'aurai pas le temps d'explorer toutes les options techniques, mais ce que je veux, le but de cette prochaine section, tout à l'heure, je vous disais qu'on a exploré 80% de ce qui a été utilisé avec le tableau blanc, le micro, la caméra, mais maintenant, je veux vous montrer le 20% en reste, qu'est-ce qui est possible d'être fait avec Adobe Connect en dépit, pas en dépit, mais avec les modules supplémentaires. Donc, mon but, évidemment, ce n'est pas que vous deveniez expert sur tous les modules, mais que si jamais vous utilisez la classe virtuelle, que des fois, vous dites, ah, je me souviens, on m'avait présenté ce module-là, et que vous exploriez les différentes options. Donc, je vais revenir. Donc, dans les modules, on a, dans la liste, partagé. Ça, c'est le module qui est de partage qui est ici, mon partage, mais comme vous voyez, il y a possibilité aussi d'avoir plusieurs partages en simultané. Il ne peut y avoir qu'un seul partage d'écran, mais il peut y avoir plusieurs partages de documents. Là, j'ai partagé le même à ce moment-ci. Et vous pouvez les agencer comme vous voulez. Donc, ça, ce n'est pas très beau, mais je pourrais ensuite, avoir un tableau blanc ici. Je vais dire trouver les sept différences. Et voilà. Donc là, les partages peuvent être plusieurs. Ils peuvent avoir la taille que vous voulez. Et dans les modules, on peut voir que chaque partage se retrouve dans la liste des partages. Je vais en masquer. Je vais me faire un peu d'espace dans les partages. Donc, ceux qui ont des crochets, ça veut dire que les partages sont affichés à l'écran. Et ceux qui n'ont pas de crochets, ça veut dire que les partages existent, mais qu'ils ne sont pas affichés. Donc, le tableau blanc, celui-là, il n'est pas affiché. Je le fais réapparaître. Donc là, si je retourne dans le partage, on peut voir qu'il y a un crochet. Et à l'inverse, si je coche sur quelque chose qui est partagé déjà, il va disparaître. Ce qui est la même chose sensiblement que d'utiliser le menu masquer qui est ici pour masquer. Et voilà, une belle salle bien vide. Dans les autres modules, le module de notes, c'est un module, un petit traitement de texte. Donc, à ce moment-là, je peux prendre des notes, écrire des choses, et je peux aussi changer un peu la police et mettre de la mise en page. Maintenant, ce n'est pas mon module préféré. C'est peut-être plus parce que j'ai de la misère à m'imaginer un contexte d'utilisation, mais tantôt, je parlais d'un brainstorming et je vous disais de tableau blanc. Comme ça. L'inconvénient du tableau blanc, c'est que chaque ligne de texte est un élément indépendant. Donc, il faut comme ensuite que je double-clique si je veux modifier des choses. Donc, ce n'est peut-être pas ça qu'on veut. Peut-être qu'on veut aussi que tout soit cordé comme ça. Donc, à ce moment-là, regardez, je ne sais pas pour le bon point. Donc, à ce moment-là, d'avoir un mini traitement de texte pourrait peut-être être une option intéressante. Donc, comme vous voyez, c'est traitement de texte de base. On a la police, la taille de la police, gras, italique, souligné, la couleur, et si on veut faire des puces, comme ça. Donc, c'est très limité comme option, mais ça peut servir. Évidemment, moi, je vous montre un marteau, c'est vous qui pensez au type de clou que vous pouvez clouer avec ça. Et pour, même chose que pour les partages, les différentes notes restent cachées si elles ne sont pas affichées. Donc, celle-là, note 1, je la masque, je dis, je la masque, parfait. Et si je la fais réapparaître, la note, elle va être encore là. Donc, note 6, les choses étaient ici. Donc, encore une fois, je peux avoir plusieurs notes et en faire ce que j'en veux. Une des choses que j'ai vues dans une formation que j'ai reçue moi-même, c'était pour du travail d'équipe sans faire des équipes. Dans la présentation, on a reçu le droit d'écrire dans les différentes notes et il disait, mais toutes les personnes qui ont les noms de famille commencent de A à F, écrivez dans la note en haut à gauche d'où vous venez et les gens qui ont F à M en haut à droite, etc. Donc, il nous avait divisé et on pouvait à ce moment-là faire des notes. Ça peut être fait aussi, je vais vous le montrer avec la conversation, il peut y avoir plusieurs conversations, je m'y rends tranquillement. Le module participant, lui, il est unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus qu'une copie. Donc, si on regarde, au lieu d'avoir la petite flèche pour avoir une liste des participants, une liste des modules participants, je n'en ai qu'un seul. Donc, soit qu'il est affiché. Alors, merci beaucoup, M. Chamberlain. Comme rien ne disait, la présentation va être envoyée aussi par enregistrement. Donc, la liste des participants doit être affichée ou masquée. Il n'y a pas de pluralité du module participant. Je vais ouvrir une boîte de Pandore. Malheureusement, lorsque je donne, en temps normal, lorsque je donne la présentation en trois heures, j'ai peu de temps pour expliquer cette fonction-là, mais juste vous dire qu'elle existe et que, si vous voulez que je vous en parle un peu plus dans la période de questions que vous puissiez, mais on a la possibilité de créer des sous-groupes des ateliers pour permettre aux étudiants de travailler en équipe et ça se fait via le module participant. Il y a le mode vue de l'atelier qui est ici. On passe, ça c'est la vue des rôles en vue des ateliers, donc c'est ici que je pourrais créer des équipes et faire travailler les étudiants ensemble. Malheureusement, juste pour ça, ça pourrait me prendre une heure pour parler de comment s'en servir au complet, mais sur Adobe Connect, c'est possible de le faire quand même et c'est grâce au module participant. Si je continue, le module vidéo, ça c'est la caméra que je vous ai montré tout à l'heure, donc la caméra qu'on peut avoir en mode gris que j'appelais mosaïque ou en mode pellicule lorsqu'on a une personne en principale et d'autres plus petites. téléphonie vidéo, c'est ce qui permettrait de se brancher avec des systèmes comme Cisco ou des choses comme ça. Malheureusement, je ne peux pas en parler plus que ça, l'Université Laval n'a pas l'option de brancher d'autres systèmes à Adobe Connect, donc ça pourrait être la meilleure option du monde ou la pire, je ne pourrais pas vous la commenter parce que nous, on a décidé de ne pas payer pour cette option-là. Les gens se branchent sur Adobe Connect pour être sur Adobe Connect. Les conversations, encore une fois, le chat en bon français, c'est la même chose que les autres modules, il peut y en avoir plusieurs. Donc, conversation, donc un peu comme tantôt pour les notes, vous pourriez dire les gens de l'équipe 1, présentez-vous dans la conversation 3, les gens de l'équipe 2, présentez-vous dans la conversation 10. Donc, ça pourrait être une façon de gérer aussi des équipes. Ce qui est intéressant, je n'irai pas dans le détail à tous les modules, mais dans celui-là en particulier, je sais que nous ici, des fois, les gens veulent savoir est-ce qu'il y a manqué des questions durant le cours ou il y a des gens qui ont fait des notes intéressantes qui veulent être conservées. C'est possible via le module, l'option de menu de s'envoyer, il n'y a pas d'historique, donc il faut que j'ai eu du texte, c'est possible d'envoyer l'historique de la conversation par courrier électronique. Donc, si vous avez des choses, vous voulez vérifier, vous donner des points pour la participation, des questions que vous pensez avoir manqué, n'importe quoi, vous pourriez, à ce moment-là, envoyer l'historique des conversations par courrier électronique et vous recevez une copie de ce qui s'est dit dans le texte. Évidemment, si c'est des gens, il y a trop de choses qui ont été dites, n'importe quoi, vous pourriez décider aussi dans cette option-là d'effacer la conversation, de repartir à zéro. Donc, ça, c'est possible avec le module conversation. On poursuit le module fichier. Celui-là, il est un peu, il est un peu, vous allez comprendre pourquoi si je l'explique. c'est un module asynchrone dans une présentation synchrone. Donc là, présentement, je suis en direct, vous me voyez et vous m'entendez pendant que je parle. Je pourrais vous mettre un bloc fichier ici et par exemple, si vous avez aimé la pièce de musique, je peux la mettre ici. Donc là, pourquoi est-ce que je dis que c'est un module asynchrone dans une présentation synchrone? C'est que maintenant, vous avez le fichier qui est là, un peu comme dans une boîte qui attend. Je ne sais pas si vous cliquez pour le télécharger. Je ne peux pas vous forcer à le télécharger. Le fichier est là. Je pourrais vous dire cliquez pour télécharger le fichier, mais je ne sais pas si vous le faites ou quand est-ce que vous allez le faire et vous ne pouvez le faire que lorsque le bloc il est présent. Donc, c'est pour ça que celui-là, je le trouve un peu farfelu. si vous avez des plateformes de cours en ligne et que vous voulez par exemple que les étudiants aient accès au PowerPoint de la présentation, n'importe quoi, je vous recommande peut-être plus d'utiliser votre plateforme pour mettre le fichier dessus, mais dans le cadre d'une présentation, vous pourriez quand même mettre ce bloc-là et suggérer aux étudiants de cliquer sur le fichier et de le télécharger. Et l'inconvénient aussi, c'est que là, vous pouvez le télécharger, il est présent, mais si je voulais libérer l'espace un peu et que je le masque, à ce moment-ci, vous ne pouvez plus le télécharger. Donc, je peux imaginer les scénarios dans lesquels on peut s'en servir, mais c'est un peu différent du fonctionnement des autres. L'autre chose qu'on peut utiliser qui est aussi une boîte asynchrone un peu, ce sont des liens web. Alors, qu'est-ce que c'est les liens web? Ce sont des liens que vous pouvez mettre, comme par exemple la vidéo de Cornemuse de tout à l'heure. Si je voulais que vous alliez le voir, je pourrais vous l'écrire dans la conversation, comme ça, mais je pourrais aussi le mettre dans le module liens web et vous dire, pour les cinq prochaines minutes, je vous invite à cliquer sur liens web et d'aller visionner la vidéo. Je vous attends et on sera de rône. de retour. Donc là, je pense que Marianne a fait parcourir, donc ça se peut que ça s'ouvre dans certains navigateurs, mais c'est une façon d'envoyer un lien aux autres personnes. C'est possible aussi, mais il n'y a aucun problème, Marianne, c'est possible pour les autres de cliquer sur un bouton pour demander à ce que le navigateur ouvre le lien sur le poste des étudiants. Maintenant, c'est une option que je ne recommande pas parce que ça vous donne l'impression que vous allez ouvrir le lien sur le poste des étudiants, mais plusieurs navigateurs vont bloquer les fenêtres. Donc, des fois, ça va dire, le Adobe Connect a tenté d'ouvrir une fenêtre et je l'ai bloqué. Donc, moi, je vous recommande beaucoup plus de suggérer aux étudiants de dire, le lien est là, je vous invite à cliquer pour aller visionner la vidéo et ensuite, de dire, le vidéo dure cinq minutes, je vous en laisse sept. Laissez le temps, évidemment, il peut y avoir des publicités, ça peut être un téléchargement plus long, donc laissez toujours un peu plus de temps à mon avis que le temps qui est du vidéo lui-même pour que les gens puissent revenir. Donc, c'est un autre module asynchrone parce que, comme je vous dis, je ne contrôle pas si et quand vous y allez. Donc, je vais le masquer. Un autre outil intéressant, l'outil sondage. Donc, l'outil sondage permet de poser une question et d'avoir des réponses. Donc, on l'a fait tout à l'heure avec la question sur votre région d'origine, mais j'en fais une très rapidement juste pour vous montrer que sans trop forcer, bon, je fais un sondage de deux réponses. J'aurais pu la préparer à l'avance comme on l'avait fait pour la démonstration le sondage d'entrée, mais je peux en faire un à pied levé. Ça peut être une façon de vérifier le niveau d'attention des étudiants. Vous voulez m'expliquer un concept un peu précis et la conversation, les gens sont timides, ils ne veulent pas participer, mais vous pourriez poser la question est-ce que vous voulez qu'on passe ou qu'on revoie un autre exemple. Donc, les gens pourraient à ce moment-là se servir d'un sondage. maintenant, l'outil s'appelle sondage et nous, quand on pense à un sondage, en général, on pense à quelque chose qui a plusieurs questions, mais un sondage pour Adobe Connect, ce n'est qu'une seule question. si je veux avoir une deuxième question, je dois à ce moment-là avoir un deuxième bloc sondage et faire de nouvelles réponses comme ça. Donc là, c'est la seule façon de faire un sondage proprement parlant, c'est d'avoir plusieurs questions, plusieurs modules sondage. On approche la ligne d'arrivée, je vais nous laisser du temps pour questions-réponses à la fin. Ce qui m'amène, je pense, à mon module préféré qui est à la conversation et la gestion de questions, c'est le module questions-réponses. Donc, celui-là, je pense vraiment que c'est le module le plus utile singulièrement dans un type de conférence parce que là, vous voyez, moi, je suis habitué de me servir d'Adobe Connect, donc quand vous me posez des questions en dessous ici, je suis capable, règle générale, de les voir au vol et de les attraper puis de répondre. Si vous avez un groupe avec plusieurs étudiants et que les étudiants « Ah, bonjour, est-ce que t'as ces prochains cours de trois ? » « Ah oui, quand t'as… » et que les conversations montent, 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 ça se peut que vous perdiez des questions ou ça se peut aussi que vous donniez votre cours, donc j'aurai mon PowerPoint, voilà, et là, je vois la conversation qui bouge. Ok, non, c'est correct, je réponds. Hop, quelqu'un a écrit, non. Cette gestion de conversation-là, ça peut devenir un peu taxant sur la concentration via le module questions-réponses. Donc, questions-réponses pour vous va ressembler un peu au module de conversation ou est-ce que vous avez un espace pour écrire quelque chose ? Alors, il nous reste encore quelques personnes pour le dernier mille. Je vous inviterai à m'écrire des questions, n'importe quoi, juste de saisir du texte dans la barre et je vais vous expliquer de quelle façon ça fonctionne et après, je vais vous montrer du côté des présentateurs comment on se retrouve. Donc, n'importe quoi, écrivez-moi du texte, s'il vous plaît, dans… Parfait. Alors, les questions commencent à rentrer. Donc là, Marianne et moi, puisque nous sommes autres, nous voyons toutes les questions qui ont été posées une à la suite des autres, mais vous, vous ne voyez que votre question. Donc, présentement, j'ai trois personnes qui m'ont posé des questions, M. Odette, Mme Boulanger et Mme Hamel qui m'ont chacun posé une question. Donc, dans leur fenêtre questions-réponses, ils voient leur question qui est là. Pour les autres personnes qui sont présentes et qui n'ont pas posé de questions, l'espace est vide. À ce moment-ci, moi, en tant qu'hôte, j'ai deux options principales. Je peux répondre à une question de façon privée ou de façon publique. Donc, j'ai une question de M. Odette, je vais répondre et je vais répondre en privé. Donc, du côté du module question-réponse de M. Odette, il a sa question et il a ma réponse. Du côté de ceux qui ont déjà posé une question, ils ne voient que leur question à eux et les autres ne voient rien. Maintenant, j'ai une question que je trouve très pertinente. Donc, je veux que la réponse soit disponible à tout le monde. Je suis en train d'avoir une vraie réponse. et je décide de répondre à tout le monde. Donc, à ce moment-ci, ceux qui n'avaient posé aucune question, vous avez maintenant la question de Mme Hamel qui s'apparaît ainsi que ma réponse. Et si, par exemple, M. Odette à qui j'ai répondu en privé, lui va voir sa question, ma réponse en privé et il va voir aussi la question de Mme Hamel. Donc, c'est une façon de gérer les questions comme ça et les questions, l'avantage, c'est qu'elles vont rester fixes et dans l'ordre qu'elles sont rentrées. Donc, la première question qui va apparaître va être celle que je vais avoir en premier et ça peut être aussi une façon, vous n'êtes pas obligé de saisir, je l'ai fait à l'écrit pour montrer aux personnes comment ça fonctionne mais vous pourriez aussi dire alors, j'ai une question, ce que je vais faire, de Mme Boulanger qui demande la disponibilité du document PowerPoint et là, je pourrais utiliser ma voix, mon micro, me dire en réponse à Mme Boulanger au sujet du PowerPoint, je vais laisser à la discrétion Mme Dubé, Marianne, avec la publication de l'enregistrement si le PowerPoint qui ne contient pas grand-chose va être rendu disponible ou non. Sinon, évidemment, vous allez pouvoir le consulter en écoutant l'enregistrement lorsqu'il va être disponible. Donc là, j'ai répondu de vive voix et je pourrais ensuite fermer la question de Mme Boulanger qui m'a posé. Alors, bon, pour une réponse, M. Odette dit pour info, j'ai des étudiants internationaux et ça a bien fonctionné. Comme je vous disais, nous, bien sûr, qui ont des étudiants internationaux, il y a beaucoup de francophonie dans des pays où l'Internet n'est pas une denrée aussi commune que nous. Donc, comme je disais, de Béconnex, c'est intéressant. Ça permet de permettre à plusieurs personnes. Nous, à l'Université Laval, on a nos propres serveurs d'Adobe Connect qui ont des mesures de sécurité, donc qui ont des certains ports de communication. Donc, nous, on a des fois des problèmes avec des gens qui sont dans des ministères ou dans des hôpitaux ou des endroits où le réseau est très protégé. Donc, à ce moment-là, pour ces participants-là, ils doivent demander à ce qu'on appelle ouvrir un port de communication. C'est une façon dont notre serveur et Adobe Connect communiquent ensemble. Donc, c'était pour ça la réponse peut-être un peu plus technique que ce que Mme Hamel voulait me dire. mais règle générale, ça fonctionne très bien à l'international. Nous, à l'Université Laval, on a beaucoup beaucoup d'étudiants à distance de partout dans le monde et on n'a pas de problème spécifiquement à cause de ça. Maintenant, je vais vous montrer le question-réponse du point de vue de l'hôte en retournant dans ma salle ici. Donc, je vais mettre le module question-réponse sur mon autre ordinateur en tant que participant, je vais poser une question. Donc là, on voit qu'il y a un participant qui m'a posé une question, je vais répondre avec mon autre. C'est la même, je pensais être dans l'autre. Parfait. Donc là, j'ai trois questions de mes deux participants. C'est ce que moi, je voyais pendant que les gens écrivaient des questions dans l'interface. Si je clique sur la question de l'étudiant, j'ai mécaniquement trois choix. Je peux faire le X pour supprimer la question. Donc, si par exemple, j'y ai déjà répondu ou je la lis, je dis, ah oui, on me voit participant 1 ou 2 me dit qu'il a une question, alors en réponse à sa question, voici la réponse. Et là, je pourrais décider de fermer la question tout simplement. Et ensuite, si je clique ici, j'ai l'option de répondre textuellement la réponse, ici, comme j'ai fait pour les gens qui m'ont posé une question. Et j'ai l'option de répondre en privé. donc, à ce moment-là, il n'y a que le participant qui m'a posé ou répondre à tout le monde. Et là, à ce moment-là, je peux voir la question et la réponse. Et je peux faire la même chose pour la troisième question. Autre réponse, et là, je peux répondre en public. Donc, c'est une façon. si jamais vous avez des cours massifs et que vous avez beaucoup d'étudiants qui posent beaucoup de questions, vous pourriez aussi faire ici, afficher les questions qui sont ouvertes pour n'avoir que les nouvelles questions. Comme ça, une fois que c'est répondu, vous n'avez plus besoin de voir dans votre interface. Donc, ça peut être une façon de gérer les questions aussi. Je vais revenir. on me pose une question dans la conversation. Quelle est la distinction principale entre cette plateforme et Brio de l'Université Laval pour vos professeurs? Alors, Adobe Connect, c'est une plateforme de classe synchrone. Donc, je suis présent, vous êtes présent et on a des échanges dans mon cours. Brio, c'est une plateforme asynchrone. C'est une plateforme sur laquelle on dépose du contenu, le plan de cours, des vidéos, des documents, des évaluations. Donc, les étudiants, ils vont quand et aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Évidemment, l'un mène à l'autre. Donc, sur Brio, il peut y avoir un lien vers la classe virtuelle. Donc, dans Brio, je pourrais avoir mon plan de cours et dire semaine 2, rencontre classe virtuelle. Les étudiants cliquent sur un lien, on vient ici, on a notre présentation, on termine et ensuite, les étudiants retournent sur Brio qui est une plateforme asynchrone puisqu'elle n'est pas en direct. et à ce moment-là, les deux vont main dans la main dans le cas de l'Université Laval avec Brio. C'est la même chose aussi pour mon portail si vous avez déjà entendu le nom. C'est ce qui fait le tour, c'est très bref, le 2 heures, si on veut cesser une paire de questions, mais je vais quand même faire un retour très rapide des concepts qu'on a vus. Donc, dans les recommandations techniques, soyez branché avec un écouteur si vous pouvez, branché avec une prise réseau si vous pouvez. Dans une salle comme ça, servez-vous du module partage pour partager un tableau blanc, partager un document, PowerPoint, PDF, MP4, MP3. Vous pouvez partager aussi votre écran qui, dans le partage d'écran, on redivise, on peut partager le bureau en entier, donc tout ce qui est à votre écran est partagé. vous pouvez partager une application, donc à ce moment-là on se souvient qu'Adobe Connect prend des photos de l'écran et découpe tout ce qui n'est pas l'application, donc on se souvient que ça peut faire des carrés assurés si on ne porte pas attention, ou encore plus petit, on peut choisir une fenêtre d'une application plutôt que toutes les fenêtres d'application, mais ça, à mon avis, c'est un peu exagéré parfois, mais bref, vous pouvez peut-être imaginer des situations. Donc ça, c'est au niveau du partage et dans le partage, si on peut populariser le concept d'hygiène virtuelle, toujours savoir qu'est-ce qu'on aimait virtuellement, le son de la caméra, donc imaginons qu'on fait une période de questions et que Marianne quittait mais qu'elle avait laissé son micro ouvert et que là, on l'entend parler au téléphone à une collègue ou n'importe quoi, mais savoir ça, même chose pour le partage d'écran, qu'est-ce que les étudiants vont voir, est-ce qu'ils vont voir mes photos, mon fond d'écran, donc le concept d'hygiène virtuelle et en arrière aussi, je n'ai pas le bureau le plus public au monde, mais je pense que je me suis arrangé pour ne pas que vous voyez le bordel au plancher. Sinon, par en bas, on a la conversation, la conversation, c'est là où les étudiants vont pouvoir écrire, vous n'avez pas besoin de donner le droit aux étudiants d'écrire, si le module est présent, les étudiants peuvent écrire, ce qui est la même chose pour le petit bonhomme, j'ai la misère à pointer, le petit bonhomme comme ça, les étudiants peuvent toujours lever la main pour attirer votre attention, ça vous n'avez pas besoin de rien faire. Il y a aussi le module participant, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est lui qui permet de donner le droit de parole aux étudiants, le droit de devenir des autres, d'avoir tous les droits et de les monter, c'est là que je gère aussi, que je peux voir qui est présent, donc ça c'est le module participant qui est habituellement affiché, moi je l'ai enlevé parce que ce n'est pas la chose la plus importante dans une formation comme celle-là d'y avoir accès, mais je sais qu'elle est là, j'ai toujours accès. Dans les autres modules, les notes, encore une fois, ça c'est le module un peu plus farfelu, comme je vous disais, de traitement de texte ici, qui est là, on a les fichiers que je viens de montrer, on a les sondages, on a questions réponses, et, bon, je fais exprès pour en mettre beaucoup, mais voyez que ADB Connect, ça reste une plateforme qui est quand même très flexible à votre utilisation. Ah, puis j'ai oublié le module vidéo dans lequel je me présente ici, et vous pouvez vraiment agencer votre présentation de la façon que vous voulez, il n'y a vraiment pas de limite sur le type de disposition que vous voulez faire, là je suis en train peut-être de vous changer tout ça d'un bord à l'autre, mais c'est possible d'agencer votre fenêtre pour vraiment répondre à votre besoin. On me pose la question comment cacher le module questions réponses préparées à l'avance, mais le module, je vais vous revenir dans mon partage d'écran, tous les modules qui sont affichés, tous les modules ici qui ont un crochet sont affichés, tous ceux qui n'ont pas de crochet sont masqués. Donc là, dans mon cas, je l'ai masqué, je clique pour le faire réapparaître, même chose ici, si je veux servir du bouton menu, je pourrais le masquer ici et le faire réapparaître. Maintenant, questions réponses, ce n'est pas exactement comme les autres modules parce que vous ne pouvez pas préparer à l'avance des questions, à moins que vous parliez des sondages. Si vous vouliez dire les sondages, à ce moment-là, vous pouvez ajouter un sondage, faire une question, des réponses, et si vous le masquez, ensuite le sondage, si je retourne, excusez-moi, j'ai la souris qui glisse aujourd'hui, j'ai le sondage, si je retourne, il est déjà prêt parce qu'une fois créé, il reste masqué, il peut se faire réapparaître. C'est pour ça, par exemple, que nous, dans notre présentation d'aujourd'hui, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a affiché des questions, c'est parce que ces questions-là avaient été préparées à l'avance, donc ça serait ça, vous l'écrivez, vous le masquez et au moment opportun, vous les faites réapparaître. Et le module questions-réponses avec fichiers et liens web. Beaucoup de contenu, je vais revenir à notre présentation. On serait rendu pour les derniers et prochains 15 minutes à officiellement la période questions-réponses. J'ai essayé au vol de prendre vos questions, évidemment, parce que je voulais profiter du moment où je présentais un module pour explorer plus ces modules-là. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire. Il nous reste un petit nombre de participants toujours présents. Donc, c'est certain que si vous avez des questions, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, Marianne, pendant que les gens pensent à leurs questions, si tu veux peut-être dire un mot de la fin ou quelque chose. Non, M. Odette est en train de nous écrire quelque chose. Je sais qu'il nous restait, Marianne, un sondage à poser. Est-ce que tu veux que je l'affiche? Oui. Oui. Alors, pour en revenir, pendant que vous prenez le temps de rédiger vos questions, en fait, nous, on a bien terminé nos webinaires un peu tâtant le pouls. En fait, est-ce que la présentation d'aujourd'hui vous a incité à revisiter ou bonifier vos pratiques avec Adobe? Je vous laisse un petit moment pour y répondre. Encore quelques petites secondes. Alors, je vais terminer le sondage ici. Je vais vous diffuser les résultats. Comme ça, vous pouvez voir aussi du côté des participants comment ça s'affiche. Ça, c'est toujours apprécié pour les enseignants de voir de vivre l'expérience du côté des étudiants. Donc, on est tout à fait satisfaits. Bien qu'aujourd'hui, là, on termine avec un petit groupe, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. On voit que le webinaire d'aujourd'hui vous a été utile et en fait, il va vous permettre de stimuler votre créativité pédagogique. Je sais que moi, tout au long de la présentation de Laurent, des fois, en revisitant certains modules ou en entendant à nouveau une information que je connaissais déjà, mais que là, maintenant, je suis disponible à l'apprendre, à l'intégrer et peut-être à l'utiliser autrement dans mes pratiques. C'est toujours très, très apprécié. Donc, pour cette raison, nous, on est bien contents. merci beaucoup, Laurent. Je vois qu'il y a une question de Denis Audette. Je ne sais pas, Laurent, si la question de Denis, peut-être, on pourrait peut-être lui-même l'inviter à ouvrir son micro et peut-être préciser sa question, à moins que toi, tu la comprennes. Moi, je suis peut-être moins... Oui, oui, je pense que je la comprends ou du moins, si je me trompe, M. Audette, vous me corrigerez. Je vais retourner à mon partage de ma fenêtre. Ce ne sera pas bien long. Je vais commencer à faire du mélange de mes choses ici. Et voilà. Donc, ce qu'il y a à droite, je ne l'ai pas mentionné, mais ce sont des dispositions que... Ça, c'est très typique à l'Université Laval, mais grosso modo, vous pouvez préparer une façon dont votre salle va être montée. Donc, tout à l'heure, pour flasher un peu, vous vous souvenez, j'ai cliqué et j'ai fait changer des choses rapidement comme ça. Donc, ça, c'est possible d'arranger des dispositions pour changer. Donc, si vous prévoyez avoir beaucoup de façons de présenter le contenu que vous voulez au début qu'il y ait une présentation, la conversation, mais ensuite, vous voulez que le module vidéo devienne central et que vous ne voulez pas cliquer pour faire des opérations en direct, vous pourriez, à ce moment-là, via le module disposition, créer une nouvelle disposition et faire l'ajustement. Comme ça, en faisant un simple clic, venir changer la façon dont c'est ajusté, tout ce que je faisais dans ma démonstration, autant dans la salle principale que la salle que je vous partage en même temps, c'était dans la première disposition, celle dans laquelle j'ai tout nettoyé, mais les autres dispositions, ce sont des éléments pré-établis. Il y a une note un peu technique sur les dispositions pré-établies. les modules restent les mêmes. Donc, il faut faire attention. Un partage de documents fait dans une disposition va être le même partage. on peut le voir. On peut le voir avec mon barbeau ici. J'ai changé de disposition et ça reste le même barbeau. Je vais revenir. Donc, si jamais j'arrêtais le partage dans un, ça va arrêter le partage dans l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que si dans votre contexte vous voulez avoir des présentations différentes, il va vous falloir pour, fait que là, mettons, je vais changer. Donc, ici, je vais partager un tableau blanc et ici, le problème, c'est que je suis dans le même tableau blanc. Fait qu'il faudrait que je le masque et que j'ajoute un nouveau partage et que là, je partage la présentation PowerPoint. Donc, là, si je clique, puisque ce n'est plus le même module, les dispositions vont changer. Mais, dans mon cas, initialement, c'était le même module. Donc, si je faisais un partage, donc, imaginons que je fais un partage ici, je dis, bon, ça, ça va être ça et ensuite, je le modifie dans un autre mais que c'est le même. quand je vais revenir au premier, mais le contenu du partage va avoir changé parce que je me suis servi du même bloc comme ça ici. Fait que c'est pour ça qu'il faut concevoir qu'il faut rajouter des nouveaux modules partagés pour que ceux-ci soient indépendants des autres. Mais, vous pouvez toujours utiliser, dans le cadre d'une présentation, vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs dispositions, vous pouvez toujours vous servir du même, arrêter le partage, faire un partage d'écran, arrêter le partage, faire un partage d'un tableau blanc, arrêter le tableau blanc, faire un partage d'un document. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des modules différents pour partager des documents, mais si vous voulez avoir des dispositions qui présentent des choses différentes, à ce moment-là, il va falloir avoir des modules différents et non pas le même module avec un partage différent. Je sais que c'est un peu technique comme singularité, j'espère que ça a répondu à votre question. Parce qu'effectivement, au niveau des affichiers, il faut amener l'aspect justement de qu'est-ce qu'on veut comme document. Aussi, il faut réfléchir dans votre planification pédagogique pour vos activités pédagogiques. En fait, qu'est-ce que je veux mettre de l'avant? Est-ce que je veux mettre l'emphase sur l'humain? Est-ce que là, on prévoit une période d'échange, de table ronde? Alors là, le mode justement, comme tu l'appelais un peu plus tôt, Laurent, c'est quoi? de se mettre vraiment à l'avant-plan, donc vraiment d'agrandir le module vidéo. Ça pourrait être préférable à ce moment-là. Donc, selon vraiment l'activité ou votre intention pédagogique derrière une séquence, bien là, vous pouvez aussi vous prévoir justement un affichage qui s'appellerait table ronde où est-ce qu'on a juste le clavardage et les caméras, par exemple. Un autre qui serait présentation. Donc, il y a vraiment aussi d'avoir cet aspect-là en tête si vous voulez, si vous avez une intention pédagogique particulière. Oui, très bonne. C'est sûr qu'évidemment, de mon côté, je suis un technicien. Moi, je vous présente tous les marteaux, tous les outils dans la boîte à outils, mais je compte sur votre ingéniosité pédagogique pour développer des façons de vous en servir. Mais, encore une fois, il ne reste plus beaucoup de gens, mais je vais le dire, Adobe Connect, à la base, c'est 80% de ce que vous avez présenté. Ne vous enfargez pas dans les possibilités. Le meilleur, c'est l'ennemi du bien. Si vous dites, ah non, j'aurais pu faire ça mieux en mettant plus, cassez-vous pas le basic. Les gens sont très résilients. Apprenez à maîtriser ce que vous êtes capable de le faire et augmentez votre capacité pour devenir de plus en plus à l'aise. Je vous ai présenté beaucoup de choses. J'ai eu peu de temps pour vous montrer en détail, chacun d'entre eux. Mais le but, c'était vraiment pour que ça vous allume une étincelle et que vous vous dites en pratique, qu'est-ce que je pourrais explorer comme pédagogie avec ça? Qu'est-ce que je pourrais faire comme exercice? Comment est-ce que ça pourrait bonifier ma présentation, ma pédagogie? Et si la réponse, c'est non, servez-vous-en pas. Et si la réponse, c'est peut-être, je vous invite, si vous en avez l'opportunité, dépendant de votre contexte institutionnel, d'avoir des salles de test pour cliquer partout dans un contexte où il n'y a pas d'étudiants, mais je vous le recommande beaucoup. C'est ce que je fais habituellement dans mes formations. À l'Université Laval, on peut donner des licences à qui les veut. Donc, à ce moment-là, les gens vont pratiquer en privé, ils vont appuyer, ils vont partager leur micro-nette ou tout croche pour se familiariser. Donc, si vous avez l'option de le faire, je vous encourage de le faire. Sinon, peut-être voir vos équipes institutionnelles à implémenter une sorte de bac à sable pour que vous puissiez en profiter aussi. Donc, ce serait tout. Je pense qu'on est à cinq minutes d'avance sur le temps. On a bien rempli ça. Il nous reste quelques personnes. Personnellement, je n'ai rien prévu à 3h30, donc sentez-vous bien à l'aise de me poser d'autres questions. Je peux encore rester un peu plus pour explorer d'autres choses. Il n'y a aucun problème. Si c'est tout pour vous, comme le dénonce la dernière diapositive, je vous remercie d'avoir été présent. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de cette plateforme-là. J'ai une expertise que j'ai développée au cours des années que je suis très heureux de pouvoir partager avec les gens. Et merci beaucoup à la Fabrique REL ou à REL de m'avoir donné cette opportunité-là au nom de l'Université d'Aval de partager à cet échange de connaissances. Donc, merci à vous et merci à REL, merci à Marianne d'avoir été présentée aussi. Et dans la lignée des remerciements, Laurent Maheux et je suis certaine que les participants se joignent à moi aussi. Je salue vraiment ta vulgarisation, la simplicité avec laquelle tu nous présentes. En fait, simplicité, c'est très complexe avec les partages d'écran, tout ça, mais pour nous, ça l'a vraiment, du point de vue du participant, j'ai trouvé que la présentation était très accessible, très bien expliquée. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour remercier donc nos universités partenaires. On parle d'Université Laval, d'Université de Chéri, de Montréal. Ce n'est pas banal, nécessairement, un projet inter-établissement, donc on est très fiers de pouvoir compter sur nos partenaires à la Fabrique réelle. Je mentionne à nouveau que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, va être disponible sur notre site de la Fabrique réelle sur la page webinaire. Oui, on peut très bien rendre le support de présentation disponible, mais comme l'a mentionné Laurent, il n'y a pas nécessairement de contenu associé à ce PowerPoint-là, donc je pense que l'enregistrement va être beaucoup plus parlant. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter via info-fabriquerelle.org, ça va nous faire plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuité, une bonne fin de session, puis n'oubliez pas que notre dernier webinaire sera ce vendredi, qui va porter un peu plus sur la pédagogie, donc comment planifier sa première séance virtuelle. Ici, on parle bien sûr probablement de la séance d'hiver qui va commencer aussi sous le signe de la formation à distance. Alors, voilà. Donc, moi, je vais en profiter pour me servir de la dernière option que quelqu'un se sert dans une salle. C'est l'option d'arrêter la réunion. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada